bonjour bienvenue sur la rtm tv politique point com enfin 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 bonsoir monsieur diallo est ce que vous m'entendez d'abord oui je vous entends très bien vous aussi vous m'entendez on va donner quelques secondes pour voir si le public aussi nous entend en tout cas en termes de luminosité je vous vois très bien c'est très clair mais d'abord vous permettez que je fasse une sortie de route une sortie de piste pour vous dire que vous avez encore la rajeunie ça fait très longtemps on s'est pas vu mais vous avez rajeuni qu'est ce que vous avez vu depuis la dernière fois ou qu'est ce qu'est c'est quoi le secret pourquoi monsieur a rajeuni tout d'un coup comme ça c'est le secret débat c'est le secret débat ok on verra alors on va voir ce que le public dira est ce qu'on nous entend au niveau des commentaires oui ils disent qu'ils nous entendent très bien vous et si vous m'entendez avant tout d'abord toutes nos excuses pour ces problèmes techniques que nous avons eu merci d'avoir accepté l'invitation c'est un plaisir d'avoir un professionnel surtout de votre trempe de votre acabit ça fait plaisir et je sais que nos spectateurs aussi nous diront pas le contraire puisqu'on a déjà perdu assez de temps et après nous être excusés auprès de vous et aussi auprès du public nous allons aller à droite au but et commencer notre live d'abord présenter le décor comme nous avons dit ces derniers jours nous allons avoir un spécialiste du domaine de l'immigration un conseiller un professionnel comme j'ai dit pour nous parler de cette question migratoire vous savez le canada c'est un grand pays on dit 10 millions de kilomètres carrés à plusieurs provinces et des territoires c'est très complexe et vous vous êtes à monsieur chef diallo pour le bonheur de ceux qui sont en train de nous regarder mais il ne faudra faudrait pas du tout baisser la place de la chèvre il faudrait pas aussi que je vous voie la vedette je vais aller vers vous et vous demander de vous présenter au public d'abord vous monsieur chef diallo ce qui avant d'aller à la présentation de votre bureau de votre cabinet conseil que vous avez à nos faits spectateurs allez-y d'accord monsieur merci monsieur bas de m'avoir invité sur votre célèbre live et c'est tout un honneur tout un plaisir comme vous l'avez dit je m'appelle chérif diallo et je suis juriste consultant à l'immigration et je pratique cette profession depuis plusieurs années mais avant ça j'ai travaillé dans d'autres domaines qui sont un peu similaires dans le travail justement avec les immigrants donc durant le live j'aurai l'opportunité de pouvoir vous expliquer un peu mon parcours professionnel et académique mais avant tout je suis guinéen comme vous et puis j'ai fini mes études de droit en guinée avant de poursuivre mes études en france précisément à l'université de la rochelle où j'ai obtenu un master en droit des affaires et puis après j'ai fait l'école d'études juridiques pour intégrer le barreau en france mais bon entre temps j'ai immigré au canada alors j'ai travaillé plusieurs données dans le domaine de l'accueil et l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants au canada principalement dans la province de l'alberta et avec mon temps précisément donc plus de 12 ans j'ai été conseillé en établissement j'ai été coordonnateur de programmes je suis également directeur d'organismes d'accueil d'établissement et d'intégration des nouveaux immigrants donc j'ai accumulé plusieurs années d'expérience avec les immigrants et puis après comme vous le savez ici au canada je suis retourné aux études j'ai fait des études pour être un consultant réglementé à l'immigration que je pratique depuis plusieurs années donc brièvement c'est ça un peu mon parcours et mon petit profil très élogieux mais il ya un petit souci au niveau de la voile et je n'ai pas voulu vous interrompre parce que c'est tellement intéressant les spectateurs disent que c'est comme si le diallo a eu peur du bail ne parle pas très fort il voudrait que monsieur diallo augmente sa voix et donc vous allez devoir nous excuser pour augmenter peut-être la voix vous approchez plus du téléphone moi quand même j'ai pu entendre ce que vous avez dit un parcours très élogieux très riche en matière d'expérience là c'est serif diallo mais aujourd'hui à la fois nous avons serif diallo qui va nous parler de l'immigration mais serif diallo aussi est à la tête d'un bureau quel est ce bureau comment s'appelle t il et quels sont les services que ce bureau offre d'accord je vais faire un effort pour élever un peu la voix parce que je n'avais pas prévu de parler au téléphone pour éviter les interruptions au cas où les appels normaux entrer j'avais prévu l'ordinateur avec toute la commodité mais je vais quand même faire un effort pour élever la voix alors ma structure ma firme de consultants en immigration s'appelle six immigration canada services c'est un peu l'acronyme de monde de mon nom shérif immigration canada et services alors ça a été créé depuis 2000 2019 2020 c'est à dire je me suis consacré à 100% mais je pratique ça depuis plusieurs années parallèlement au travail n'est ce pas dans le domaine de l'accueil d'établissement alors je fais tout ce qui concerne l'immigration en général l'immigration et la citoyenneté alors j'accompagne plus toutes les catégories des migrants qui veulent venir soit pour des visites toutes les catégories de visite puisqu'il y en a plusieurs comme vous pouvez le savoir on rentrera tout à l'heure dans les détails les étudiants internationaux éligibles bien sûr à venir faire des études des travailleurs temporaires des résidents permanents c'est à dire des travailleurs qualifiés qui veut immigrer de l'étranger vers le canada et aussi des résidents temporaires qui veulent passer du statut temporaire vers le statut permanent il y a aussi des réfugiés demandeurs d'asile un sud de sud donc toute cette catégorie n'est ce pas de clientèle j'arrive à les accompagner mais aussi la citoyenneté ceux qui sont éligibles d'appliquer pour la citoyenneté également parce que comme vous le savez ircc veut dire beaucoup de choses d'immigration réfugiés et citoyenneté canada donc ça veut dire que tout dépend dans quelle catégorie la clientèle se trouve c'est vraiment très intéressant quand j'entends le nom six évidemment aussi ça colle avec cic citoyenneté immigration canada c'est pas fortuit et vous vous êtes quelqu'un de très intelligent c'est pas ce ne sont pas des fleurs que je suis en train de vous lancer mais connaissant comment est ce que vous avez fait pour vous retrouver dans ce commun très complexe le canada aussi c'est très large et justement pour introduire et commencer l'objet de notre live l'immigration c'est vaste et complexe et pour commencer peut-on savoir pour le cas du canada quelles sont les différentes manières et options pour venir au canada et quelle est la différence entre justement vous avez parlé de résidence vous avez parlé de citoyenneté et de réfugiés nous allons en parler dans ce live quelle est la différence d'entrée en matière entre résident permanent et résident temporaire parce que c'est à ce niveau d'abord que ça devrait un peu écocher alors vous savez l'immigration canada disons est un peu différent comparativement aux autres programmes d'immigration des autres pays bon on peut comparer un peu le système d'immigration canada à celui des états unis du royaume uni de la nouvelle zélande mais aussi de l'australie alors il y a plusieurs façons de venir au canada d'abord on peut venir au canada en tant que visiteurs on peut venir au canada en tant que touristes on peut venir au canada en tant que visiteurs d'affaires mais aussi en tant que participants dans un événement ça peut être artistique ça peut être des conférences internationales ça peut être dans beaucoup d'autres catégories donc le visa que le requérant va obtenir déterminera la catégorie dans laquelle la personne va rentrer au canada en tant que résident je veux dire temporaire mais le statut de résident temporaire d'un visiteur est différent du statut de résident temporaire d'un étudiant et d'un travailleur temporaire alors tout dépend de la manière dont on rentre au canada avec un statut valide donc on peut rentrer au canada par les airs par voie terrestre ou bon je peux pas dire par la mer parce que connaissant la situation géographique mais bien sûr par la mer à travers les provinces des atlantiques mais aussi des provinces qui ont des des frontières maritimes bien sûr on peut rentrer par la mer alors le statut de résident permanent c'est un statut qui il ya des gens qui rentrent au canada avec le statut de résident permanent ça veut dire que les immigrants qualifiés dans la catégorie économique alors c'est des résidents permanents qui rentrent au canada à travers des programmes d'immigration économique ça peut être à travers le bassin entrée express ça peut être à travers les programmes de nomination provinciale mais également à travers les programmes d'investisseurs alors dans ce cas il ya aussi d'autres qui rentrent au canada avec un statut temporaire équipage du statut temporaire vers le statut permanent alors il ya plusieurs façons de devenir résident permanent mais tout dépend de quelle catégorie alors moi en tant que professionnel dès que je vois une pièce d'identité une carte de résidence permanente je suis en mesure de savoir par quelle voie la personne est passée pour obtenir n'est ce pas je veux dire sa résidence permanente donc donc le simple de permettez moi de nous interrompons donc le simple v pour votre pour vous le professionnel de voir une carte de résidence vous pouvez décortiquer et avoir une information pouvoir même vous dire comment est-ce que cette personne est entrée là bien sûr que oui je peux savoir en fait il ya des il ya des signes qui existent bon à un moment donné hier cc a décidé de rendre neutre les documents n'est pas de résidence permanente par exemple la carte aujourd'hui depuis deux ans on peut qu'on ne voit pas n'est-ce pas c'est caractéristique mais sur la confirmation de résidence on peut savoir dans quelle catégorie la personne est passée d'un statut au statut de résident permanent mais une fois qu'on devient résident permanent on devient résident maintenant la résidence permanente va avec des privilèges que la loi et le pays accordent n'est ce pas au détenteur de la résidence alors le privilège dépend de la façon dont on a obtenu la résidence permanente c'est raison pour laquelle il ya des personnes parfois qui se trouvent dans une situation où pour aller vers un service il s'assure pas que les ressources disponibles dépendent dont la personne va bénéficier dépend de la façon dont il a obtenu la résidence permanente alors ça veut dire que c'est quand on vous dit d'aller vers des ressources assurez vous que votre façon d'obtenir la résidence vous permet de bénéficier de cette ressource nous allons y arriver tout à l'heure nous allons y arriver tout à l'heure je suis même très affamé d'aller vers vous parce qu'il ya tellement de choses intéressantes c'est tellement complexe c'est tellement varié et tout à l'heure en faisant la précision vous avez expliqué qui à la résidence temporelle la résidence permanente ces façons de venir mais si on catégorisait les types de visa par exemple que ça soit le visiteur que ce soit l'homme d'affaires et qu'on allait sur peut-être en faisant trois rubriques les étudiants d'une part à les régroupements familiaux de l'autre les professionnels est ce que on peut à partir de là à nous basant sur le système social dont vous avez parlé au début sans être précis que le canada on ne peut comparer son système d'immigration qu'à celui de l'australie des états unis ainsi de suite mais il ya une particularité que le canada c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens s'intéressent à ce pays c'est son système social semblable à celui des pays nordiques sa stabilité politique qui ne peut être retrouvé que certainement que dans ces pays que vous avez cité mais c'est un pays bilingue où on bénéficie à la fois du français de l'anglais ce qui permet à des étrangers des étudiants étrangers de venir et c'est là où justement nous allons nous concentrer dans un premier temps à cette catégorie de visiteurs ou bien de personnes venant au canada les étudiants la question que je voudrais vous poser c'est pour être pour être par exemple pour avoir le statut d'étudiant au canada quels sont les critères quelle est la procédure et combien de temps cela pourrait avoir si on a commencé que celle là pour arriver aux autres ok comme vous pouvez le savoir aujourd'hui les établissements d'enseignement canadien font partie des meilleurs établissements des meilleures universités dans le classement mondial des meilleures institutions alors aujourd'hui le canada représente vraiment un pays où il ya beaucoup de gens qui veulent aller étudier et comparativement aux frais de scolarité américain versus canadien ça coûte moins cher qu'au canada aux états unis et vous pouvez le savoir depuis le premier mandat de trompe il ya beaucoup d'étudiants qui se sont retournés vers le canada à cause de l'est pas l'arrivée de trompe lors de son premier mandat alors ça fait aujourd'hui que les institutions d'enseignement canadien sont devenus tellement prisé que beaucoup veulent venir étudier au canada raconte de la compétitivité et de la reconnaissance de des diplômes canadiens et de l'expérience canadienne et sa stabilité aussi la sécurité ici au canada fait que n'est ce pas beaucoup de gens veulent venir vivre au canada vivre avec leur famille vivra dans un pays comme vous le dites bilingue francophone anglophone mais aussi c'est un pays où on a cette assurance de pouvoir vivre sa culture vouloir vivre sa langue mais aussi pouvoir vivre dans une communauté multiculturelle alors dans ce cas ça fait que les gens qui viennent comme étudiants l'objectif aussi c'est quoi c'est de pouvoir s'établir de façon permanente après les études mais ce qui arrive souvent il y en a beaucoup qui se prépare dès le début du passage du statut temporaire vers le statut permanent alors avant 2015 ici au canada après les études ça vous donnez n'est ce pas un droit automatiquement appliqué pour la résidence permanente avec l'arrivée des conservateurs à l'époque ils ont changé n'est ce pas cette catégorie ils ont mis en place ce qu'on appelle le bassin entrée express et ils ont mis en place qu'on appelle le système de permis de travail post diplôme maintenant les étudiants après avoir été diplômés ils appliquent d'abord pour un permis de travail post diplôme qui leur permet de construire une expérience canadienne et puis après leur expérience leur permet de passer du statut temporaire vers le statut permanent donc les critères pour venir au canada comme étudiant déjà il faut démontrer que vous avez la capacité financière à financer la durée de vos études mais principalement la première année des études c'est à dire que les faits de scolarité la subsistance les assurances ainsi de ce qui s'élève à peu près à peu près est ce que vous avez une idée pour ceux qui nous regardent bon c'est sûr que ça doit varier en fonction du programme en fonction de la province mais comme on dit rafli on peut s'attendre à un minimum à un maximum de combien à peu près pour la moyenne aujourd'hui parce qu'il ya une moyenne canadienne qui varie entre 22 et 24 mille dollars c'est à dire que les frais de subsistance les frais de scolarité le coût de la vie ensuite de suite mais quand même l'immigration aussi essaie de s'adapter selon la situation n'est ce pas des besoins en termes de mendeur vous savez immigration canada c'est fixé que c'est fixé des objectifs de d'encourager l'immigration francophone hors québec alors ça veut dire que les nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises là c'est pas seulement des mauvaises décisions bien sûr c'est aussi essayer de réglementer de réguler un peu les flux migratoires alors comme la majorité de nos auditeurs sont francophones la bonne nouvelle c'est que les francophones qui se retrouvent dans des situations de minorité c'est à dire que des provinces hors québec ils ont fait leurs études immigration canada n'est ce pas et pour ceux qui sont candidats à venir étudier dans des institutions hors québec alors ils essaient de réduire le seuil de démonstration de la capacité financière de vingt mille et quelques à dix sept mille et quelques et la facilité aussi de passage du statut temporaire vers le statut permanent lorsqu'ils s'agissent des domaines qui sont en forte demande pour leurs études donc ça aussi c'est ce sont des bonnes nouvelles que les francophones peuvent saisir et choisir où est ce qu'ils vont étudier dans quelle province est ce qu'ils sont en situation minoritaire qu'est ce qui leur permet de pouvoir passer du statut temporaire bien sûr avec après avoir être gradué pour passer au statut temporaire donc il faut démontrer la capacité financière il faut aussi donner la garantie à ce que après vos études vous allez retourner dans votre pays d'origine c'est pour ça les étudiants généralement quand ils font leur demande de visa d'études ils démontrent que ils ont des projets d'études et ils ont un plan qu'on appelle le plan de carrière qu'après leurs études donc c'est dans ça que l'agent qui va prendre la décision il va pas vous refuser en disant nous avons perdu le volume on dirait qu'on a perdu le volume est ce que je suis le seul à ne plus vous entendre ok le volume est revenu ah non c'est parti encore le volume encore est parti on dirait que vous avez c'est que vous craignez ces produits les gens sont en train de vous appeler si vous étiez sur wifi mettez le téléphone en mode avion moi c'est ce que j'ai fait présentement vous utilisez tout simplement le wifi ça vous évitera à d'avoir les appels directs parce que généralement c'est avec les appels directs que nous avons plus de soucis le volume n'est plus là ok pas de volume pour le moment moi non plus je ne vous entends pas est-ce que vous avez mis le téléphone en mode avion d'abord si vous l'avez mis en mode avion normalement ça oui vous allez perdre l'internet pendant un petit temps le temps que le wifi prennent le relais non là on dirait que le volume je veux je je veux vous déconnecter et vous ramener de nouveau et tout à l'heure on vous entendez je veux couper et vous ramener de nouveau on va faire le même pour ce procédé qu'on avait fait tout à l'heure dire vous m'envoyez une invitation de nouveau c'est comme s'il savait un c'est comme s'il savait passer à spectateurs ok je vais essayer je vais essayer de si vous si vous entendiez tout à l'heure ce qu'on se disait je rappelle que vous êtes en train de suivre la page à tolatenguela et nous avons comme invité monsieur shérif gallo monsieur shérif gallo est à la tête de ce cabinet de d'expertise et de conseil en matière d'immigration ça s'appelle six six ces shérifs immigration canada services c'est ça qu'ils ont en abrégé j'ai essayé tout à l'heure de la voir mais on a quelques soucis techniques c'est comme s'il savait il avait prédit c'est un shérif évidemment parce qu'il est très sollicité c'est quelqu'un de très sollicité c'est vraiment tout un privilège de la voir ici parce que c'est quelqu'un de très difficile d'accès très difficile de la voir à cause des occupations qu'il a voyez nous sommes dimanche c'est le week-end malgré ça vous voyez son téléphone ne cesse de crépiter des gens le sollicitent à cause de ce qu'il a comme expertise alors nous essayons de revenir encore dans le live j'espère que cette fois ci c'est la bonne est ce que vous m'entendez de nouveau je vous entends très bien ok voilà donc vous étiez en train d'expliquer et nous étions au niveau justement de cette explication en matière de prise en charge financière que vous avez expliqué qui ce chiffre entre 20 22 mille et 24 mille ensuite vous étiez en train d'expliquer que la décision que l'agent prendra est en fonction du du plan de carrière que la personne fera mais il ya aussi une question qui m'étarde l'esprit c'est celle du niveau quels sont les niveaux justement éligibles avant de parler de ces frais de scolarité est ce qu'il y a des niveaux qui sont ciblés est ce que le niveau du lycée qui est l'équivalent du cégep ou bien c'est le niveau universitaire et si c'est au niveau universitaire post universitaire quelles sont les notes dirais-je pour pouvoir postuler faire une demande à une école qui doit d'abord répondre à ce qu'on appelle admission vous savez ici au canada il n'y a pas une question de limite de niveau même ceux qui font l'école primaire ou l'école secondaire ou le lycée peuvent venir comme étudiants internationaux tout dépend de l'âge tout dépend du programme pour lequel vous voulez étudier et les exigences en termes d'admission donc c'est l'établissement d'enseignement qui va déterminer le niveau minimum qu'il faut pour postuler pour tel ou tel programme aux yeux d'ircc une fois que vous avez l'admission ircc ne s'occupe plus de ce qui concerne le niveau mais si vous voulez par exemple venir faire des études niveau collégial alors il vous faut démontrer que vous avez minimum le bac dans votre pays d'origine où vous avez n'est ce pas un bac plus 2 et que vous avez une carrière qui vous un plan qui vous permet de pouvoir refaire le niveau que vous avez eu déjà mais ce que je conseille souvent c'est que si vous avez déjà un bac plus de 10 ans ou un bac plus trois une licence soit vous postulez pour la licence au canada quitte à après vous changer n'est ce pas de carrière mais si vous postulez pour un niveau plus bas l'agent va dire mais vous avez déjà ce niveau-là déjà acquis dans votre pays d'origine pourquoi vous voulez retrograder donc c'est là où il va dire je ne suis pas sûr du but de votre séjour au canada vous êtes un immigrant déguisé exactement vous êtes un immigrant déguisé ou bien vous visez des niveaux plus élevés si vous avez déjà la licence vous appliquez pour une maîtrise ou bien vous appliquez pour la licence en disant que je vais refaire une autre licence qui me permet de pouvoir renforcer le niveau que j'ai déjà mais l'établissement d'enseignement va déterminer le niveau minimum pour pouvoir postuler pour tel ou tel programme maintenant il ya aussi ceux qui viennent comme étudiants internationaux au niveau primaire même s'ils sont jeunes mais il ya une procédure pour ça pour pouvoir permettre à cela d'avoir un représentant qui va leur représenter dans le cadre de l'immigration mais il n'y a pas un niveau minimum mais ce qu'ils veulent faire les écoles professionnelles doivent démontrer qu'ils ont minimum le bac dans leur pays d'origine mais tout dépend de l'établissement je suis en train de apprendre parce que c'est ma première fois de savoir que même les niveaux inférieurs aussi sont éligibles évidemment les choses peuvent changer mais c'est aussi une information très capitale que que moi même je viens d'apprendre et c'est ça l'objectif justement de ce live que nous sommes en train de faire c'est d'apprendre après cette catégorie d'étudiants à laquelle nous allons évidemment revenir pour la pour le changement de statut ou bien pour la conversion mais allons pas à pas allons aussi à cette autre catégorie de visiteurs vous avez parlé au début mais c'est important d'y revenir quels sont à qui s'appliquent cette catégorie de visiteurs et quand on parle de visiteurs vous avez parlé des zones d'affaires vous avez parlé des gens qui viennent pour des colloques vous avez parlé également aussi des touristes tout simplement qui viennent visiter cette catégorie comment est ce que cette catégorie est appliquée sur des citoyens pour le cas de la guinée par exemple si je suis en guinée et que je voudrais par exemple visiter en guinée en tant que vendeur par exemple de véhicules ce qui ce qui n'est pas à exclure comme le cas de ceux qui partent en belgique pour acheter des véhicules d'occasion je viens en tant qu'investisseur ou je viens en tant qu'homme d'affaires ou bien tout simplement je suis avec ma famille c'est les vacances le canada c'est vaste c'est beaucoup de lieux c'est le fait c'est des festivals qui sont parfois pendant l'été comment est-ce que je dois faire pour avoir un tel visa et quels quels sont les avantages que ce visa me donne ou les privilèges comme vous avez dit au début ok comme vous pouvez le savoir il ya plusieurs catégories de visiteurs le visa visiteur par exemple vous êtes visiteur lorsque une personne vous invite c'est à dire un résident permanent ou un citoyen canadien ça peut être un membre de la famille un ami ou une connaissance qui vous invite à venir le visiter là vous êtes visiteur mais vous êtes touriste lorsque vous n'avez pas une invitation n'est ce pas vous faites une réservation d'hôtel ou bien vous vous appliquez pour venir juste visiter des sites touristiques là vous êtes touriste d'accord alors si vous venez dans le cas d'un événement vous avez un visa juste pour assister à cet événement là mais il ya un constat c'est qu'il ya des gens parfois qui viennent pour un comment qui dure peut être deux trois jours mais le canada leur donne un visa de 10 ans par exemple ou de cinq ans qui couvre la durée de valetée de leur passeport avec multiples entrées ah oui donc ça veut dire que oui bien sûr bien sûr que oui mais et c'est la spécificité justement du canada également versus les états unis ou la france ou d'autres pays vous venez pour un colloque le colloque prend une semaine vous avez un visa de 2 mai c'est dans des très rares cas où le canada donne un visa d'un mois ou de deux mois il donne généralement un visa qui couvre la durée de valetée de votre passeport là après le colloque vous pouvez retourner et vous avez la possibilité de revenir après comme visiteur comme touristes donc même vous êtes dans la catégorie de personnes qui viennent pour visiter mais justement si vous permettez avant de continuer parce que je sais que ça ça va intéresser nos abonnés qui sont en train de nous suivre cette particularité canadienne est-ce que elle obéit à un critère pour qu'une personne par exemple obtienne un visa multiple pour un bref séjour supposé et que ce visa multiple soit aussi d'une longue durée est ce que c'est du cas par cas ou bien c'est automatiquement que c'est la durée du c'est la validité du passeport qui donne le visa en fait la validité du passeport justement le visa en fait le visa c'est pas la petite vignette qu'on met dans le passeport qu'on appelle visa vous comprenez et là aussi c'est des citations exactement cette vignette qu'on appose sur votre document de voyage c'est une vignette qui vous permet de monter à bord d'un transporteur aérien ou d'un transporteur maritime ou terrestre vous présentez devant l'agent à la frontière et c'est cet argent là qui vous donne le visa d'entrée il peut vous refuser aussi de rentrer alors aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui me disent mais je suis parti sur entrée mais je n'ai vu personne oui vous avez vu un panneau qui était là une borne vous avez rentré vos informations il vous a pris votre photo c'est lui l'agent vous comprenez donc c'est le visa qui vous a accordé pour entrer mais quand vous venez comme visiteur vous pouvez rester sur le théâtre pendant six mois et que par après si vous voulez rester plus longtemps ça veut pas dire que votre vignette est valable 10 ans ou cinq ans que vous avez le droit de rester au canada pendant tout ce temps si vous voulez rester au canada pendant après les six mois vous pouvez faire vous devez faire une demande de prorogation de séjour au canada alors comme ça ircc va vous délivrer une fiche de visiteurs qui vous permet de rester encore un autre six mois si vous ne le faites pas ça veut dire qu'après les six mois votre statut n'est pas valide et vous pouvez vous présenter devant un agent il va vous dire ok je vous accorde que deux mois sur le territoire après vous devez sortir il m'est caché sur votre passeport ou bien il vous donne une fiche de visiteurs qui a une validité de moi ou de deux mois donc cette vignette là c'est pas ça le visa le visa c'est l'autorisation de l'agent à la frontière qui vous qui accepte de vous laisser rentrer ou pas donc je récapitule en termes simples pour le commun des mortels ce sticker comme lorsque vous allez à l'ambassade ou que vous communiquez pour le cas de la guinée avec au ym ce sticker c'est ce qui vous donne une période au cours de laquelle vous pouvez vous embarquer au bord d'un avion pour le cas de la guinée et vous retrouver sur le sol canadien ça ce n'est pas votre visa ce n'est que l'autorisation de fouler le sol canadien le visa c'est ce document c'est ce c'est ce c'est ce ce sticker je perds mon français maintenant c'est cette étiquette que l'agent ça peut être même cette borne inhumaine qui donnera une validité de séjour qui peut aller jusqu'à dix ans mes précisions importantes cette validité c'est pour les allées et venues mais la durée maximale autorisée pour un voyage c'est six mois c'est bien ça pour le visiteur oui en fait juste une petite précision c'est que cette étiquette ne vous permet pas de fouler le sol canadien ça veut dire ça vous permet de venir vous présenter devant un agent on les appelle l'agence canadienne des services frontaliers ou en anglais le cbsc alors cet agent là qui va vous donner le visa d'entrée ou il refuse de vous laisser rentrer merci pour cette précision parce qu'on est dans une zone internationale avant de dépasser cet agent merci beaucoup pour cette précision mais toujours est-il que la question que nous nous poserons pour justement quelqu'un qui entend ce privilège qui est une particularité canadienne ça fait choyer et la personne se dit alors comment est-ce que je fais pour avoir un tel visa vous êtes un conseiller si une personne vient vers vous pour ce genre de catégorie de visa quelle est la première des choses que vous lui demanderez pour que ses chances d'avoir son visa soit plus élevée donc comme je le disais tout à l'heure il est très important de d'avoir cette différence là il y a des personnes qui viennent se présenter devant l'agent et l'agent leur dit qu'ils ne rentrent pas parce qu'il n'est pas sûr qu'à ils vont rentrer ils vont ressortir après donc ça arrive souvent et et l'autre chose aussi c'est cette précision que je voulais vous faire c'est à dire que l'oim vous connaissez c'est un organe c'est un système des nations unies l'oim est un centre de réception des demandes de visa c'est pas l'oim qui donne le visa d'accord l'oim a été désigné comme un centre de collecte des demandes de visa c'est à dire vous remplissez votre demande si vous êtes en guiné vous venez vous déposer à l'oim et l'oim transfert au bureau de dakar pour ceux qui sont en guiné ou pour ceux qui sont en afrique de l'ouest ou une partie de l'afrique centrale dont le bureau de dakar couvre alors lorsque vous avez votre visa vous venez comme visiteur ou venez comme touriste ou venez comme investisseur ou participant dans un colloque dans une conférence internationale une fois que vous venez le but de votre séjour sera de participer à cette activité ou de venir visiter si vous voulez rester plus longtemps vous pourrez y rester mais après les six mois d'ici la fin des six mois vous devez quand même faire une demande de prorogation de séjour vous n'êtes pas obligé de sortir du territoire pour dire que vous devez repartir et puis revenir après mais vous devez vous assurer que vous avez un statut valide au canada si vous voulez changer de statut par exemple aller du statut de visiteur vers le statut de résident temporaire c'est possible il ya une procédure pour ça mais il faut savoir comment le faire et dans quel couloir il faut le faire en fait c'est que immigration canada je dis souvent aux gens que c'est comme de l'athlétisme chacun est dans son couloir au départ vous devez rester dans votre couloir à un moment donné les coureurs se rencontrent pour faire la course mais si vous quittez votre couloir dès le début vous risquez de rencontrer des difficultés dans le processus donc il faut vous assurer que le couloir dans lequel vous êtes venu qu'est ce que vous devez faire en tant que personne et ne calquez pas votre procédure à la procédure de quelqu'un d'autre vous voyez les gens sont de bonne foi vos entourages vos connaissances ils sont de bonne foi mais sauf que vous devez faire de sorte que c'est que vous devez faire soit votre propre situation vous comprenez vous n'êtes pas venu de la même manière et vous ne faites pas le même programme également je pensais connaître des choses sur l'immigration mais devant vous je me je me je réalise que je ne connais pas grand chose parce que justement vous êtes en train encore de m'apprendre que vous venez en tant que visiteurs il ya une possibilité de faire une demande ou un changement de statut chose que je ne savais pas il ya même un spectateur qui nous a envoyé une question mais lui va dans le sens de la demande d'asile à laquelle nous allons parler tout à l'heure nous allons y revenir mais si nous revenons sur le cas spécifique de ce changement de statut de manière légale je suis visiteur on commence d'abord sur un cadre simple vous avez dit que le visiteur le touriste n'a pas besoin d'une invitation ça c'est d'abord une particularité une chose que que je que je pouvais savoir mais sans savoir comment ça se fait vous êtes spécialiste vous pouvez nous dire comment cette personne se retrouve ici et décide voyant la beauté du canada qu'elle 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 veut finalement s'installer qu'est ce que cette personne là doit faire du début jusqu'à la fin sans aller sur un terrain purement technique parce qu'il ya aussi le secret professionnel que vous devez garder et c'est ce qui fera que justement les gens iront vers vous mais de manière superficielle qu'est ce que vous pouvez donner comme cheminement pour cette personne là qui se retrouve ici et comment d'abord elle se retrouve et comment elle va changer pour s'installer finalement alors il ya plusieurs scénarios qui peut se présenter à la personne la personne peut venir et puis rencontrer son âme soeur il se marie et la personne son conjoint ou sa conjointe peut sponsoriser la personne sa terme terre à terre d'accord et pendant bien sûr la validité de son statut deuxièmement vous savez pendant qu'on vit le canada avait pris bon je vais dire c'est parce qu'il faut faire la différence entre l'administration canadienne et immigration c'est que parfois beaucoup de gens font n'est ce pas qu'on parle et l'âme hier c'est assez loin et ses règlements il ya aussi les manuels d'opération que les agents qui prennent la décision qui leur donne le pouvoir de dire oui ou de non ou de dire non d'accord alors hier c'est n'est ce pas à des procédures lorsque vous rencontrez quelqu'un sur place vous vous marier la personne peut vous parler si la personne bien sûr est éligible à vous sponsoriser on appelle ça le parrainage au canada le parrainage de conjoint de fait parce qu'il ya deux catégories il ya le parrainage de conjoints ou d'époux il ya local parrainage aussi au canada qu'on appelle le conjoint de fait bon je veux pas rentrer dans tous ces détails mais terre à terre vous pouvez changer de statut de visiteur vers la résidence permanente ou la résidence temporaire en se mariant au canada avec un résident permanent ou un canadien qui peut vous parrainer deuxième scénario avant qu'au vite il était dit il ya une politique d'intérêt public qui avait été prise qui autorisait des visiteurs art est resté au canada faire une demande de permis de travail et là aussi vous savez les gens ne prennent pas assez de temps pour se renseigner qu'est-ce quelles sont les conditions parce que il ya des détails qui n'existe pas non plus sur le site officiel donc les mêmes références qu'il faut aller chercher actuellement et cette politique d'intérêt public a été levée et malgré ça les gens qui venaient et ils continuent à appliquer pour un permis de travail ouvert sauf que pendant ce temps là vu qu'il y avait le lockdown et puis aussi il y avait des besoins de même de via devait des visiteurs qui étaient ici qui étaient bloqués là qu'ils pouvaient pas rentrer dans leur pays et c'était de la même de disponible on les autorisait à rester au canada et d'appliquer pour un permis de travail à condition qu'ils ont une offre d'emploi des employeurs qui ont besoin de leur main d'oeuvre d'accord mais l'autre chose aussi c'est que avant la loi voudrait dire que vous devez être à l'étranger pour appliquer pour un permis de travail qu'ils soient fermés d'accord parce que quand vous venez au canada avec une offre d'emploi approuvée bien sûr vous venez avec un permis de travail fermé nous allons peut-être parler des différentes catégories tout à l'heure maintenant cette politique d'intérêt public est enlevé un visiteur ne peut plus rester au canada appliqué pour un permis de travail vous comprenez ça c'est intéressant ça c'est intéressant oui oui allez-y allez-y une petite précision il ya toujours la règle et des exceptions ça dépend comment vous faites la demande vous pouvez être au canada faire une demande de permis de travail je veux dire en tant que visiteur mais en utilisant des formulaires spécifiques maintenant au moment de la prise de décision il ya des procédures que vous devez faire pour pouvoir n'est ce pas obtenir ce statut là c'est à dire vous devez sortir du territoire et revenir sur vous présenter devant un agent qui va vous donner maintenant ce permis donc ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de repartir dans votre pays d'origine si vous avez la possibilité vous avez un visa à multiples entrées vous devez sortir appliquer votre demande attendre la décision ou bien vous pouvez rester là utiliser des formulaires spécifiques après ça une fois que la décision doit être prise vous sortez vous rentrez devant l'agent on vous donne le permis de travail ça aussi ça existe donc c'est un peu l'exception à cela mais la règle voudrait que vous soyez à l'étranger avant d'appliquer pour le permis de travail c'est troisième scénario et allez c'est que vous venez au canada voilà vous voulez disons rester au canada en tant que visiteur vous voulez avoir un permis de travail ou rester au canada comme n'est-ce pas résident permanent maintenant il ya beaucoup qui viennent ils ont des raisons de croire quand ils vont retourner dans leur pays d'origine leur vie sera en danger ils demandent l'asile et cet asile là leur permet de pouvoir obtenir un permis de travail un statut temporaire en attendant n'est-ce pas que la procédure suit son cours jusqu'à l'audience jusqu'à leur acceptation jusqu'à l'application de la résidence permanente donc ça veut pas dire que voilà si vous êtes persécuté dans votre pays d'origine pour des raisons qui vous permet de pouvoir présenter une demande d'asile oui ça vous donne droit à un permis de travail également cette fois ci ouvert c'est tellement alléchant tellement intéressant et là en parlant vous avez non seulement parler de cette question d'asile à laquelle nous allons y revenir tout à l'heure mais vous êtes en train d'employer des terrains demandent un permis de travail un permis d'études pour le site point lambda qui a entendu cette explication et qui voudrait savoir à quoi ça sert un permis d'études c'est évidemment pour les étudiants c'est ça mais un étudiant lorsque ça arrive ici ça a aussi besoin de travail un permis de travail intervient à ce niveau et vous avez parlé aussi du cas de ces travailleurs qualifiés auxquels nous allons venir tout à l'heure si nous restons dans le cadre de cet étudiant avec des scénarios tout à l'heure que nous allons évoquer un étudiant arrive ici il a son permis d'études une fois qu'il arrive ici il a aussi un permis de travail qui permet à ceux qui travaillent de manière partielle donc en temps partiel pendant les études et de manière pleine donc en plein régime pendant la période estivale vous en tant que connaisseurs du domaine si ce dernier par exemple arrive à se retrouver face à une situation parce que c'est là d'ailleurs que nous parlons de cette résidence temporaire de cette résidence permanente lui il se retrouve face à quelqu'un qui a un statut de résident permanent ou de citoyen si toutefois ces deux-là décident de se marier quelle est la procédure qu'ils doivent suivre pour que leur dossier puisse aboutir de manière plus simple un étudiant peut se marier avec un résident permanent ou une résidente permanente ou un citoyen il ya encore un problème c'est la même procédure qu'un visiteur vous voyez quel que soit le statut il faut juste il faut tout simplement justifier d'un statut valide pendant qu'on fait une demande de parrainage c'est à dire que au canada puisque que qu'on soit visiteurs étudiants travailleur temporaire ainsi de suite l'essentiel est que la relation soit authentique et que vous vous mariez ou vous justifiez d'avoir une vie en conjoint de fait au moins 12 mois au canada avec toutes les preuves qui vont avec il n'y a pas de conditions différentes par rapport à un visiteur par contre j'ai entendu un cas qui était pour moi exceptionnel d'ailleurs nous allons parler de ces nouvelles mesures ça va être le point focal de cet échange d'aujourd'hui c'est ce qui préoccupe la plupart des personnes j'ai entendu le cas spécifique d'un couple où c'est un étudiant qui obtient un visa d'études et qui au moment de quitter là bas sa famille lui disent bon on n'est pas sûr que quand tu vas arriver au canada tu ne vas pas te retrouver à marier une autre femme donc qui lui enjoigne d'épouser une de ses cousines avant de partir au moment d'embarquer dans l'avion il réalise quelqu'un lui dit enfin pendant la traversée quelqu'un lui dit tu sais qu'est arrivé au canada tu peux aussi faire une demande pour ton épouse que tu viens d'épouser est-ce que d'abord cela est vrai si c'est vrai dans quelle mesure cet étudiant qui a la charge de quelqu'un peut avoir un peu parrainé entre guillemets ou peut faire bénéficier une visa à sa conjointe ou à son conjoint d'accord alors tout commence dès le début si l'étudiante ou l'étudiant qui vient au moment de sa demande n'avait pas mentionné qu'il était marié ou qu'il vivait en couple et que par après après l'obtention de son visa et qu'il se marie avant de venir et n'a pas informé IRCC du statut du changement du statut marital il peut y avoir un problème parce qu'il n'a pas déclaré au moment où il faisait sa procédure d'accord il peut pas lui faire venir alors justement dans les nouvelles mesures avant des étudiants pouvaient venir avec leur famille quel que soit le niveau d'études qu'on ferait maintenant avec les nouvelles mesures il y a maintenant des catégories d'étudiants qui ne peuvent plus faire venir leur famille c'est à dire c'est ils peuvent pas les parrainer par exemple les seuls qui peuvent parrainer leur famille c'est les résidents permanents et des citoyens l'étudiant peut faire venir sa famille et sa famille peut obtenir un permis de travail qui lui permet de travailler 24 heures sur 24 s'il veut pendant que l'étudiant suit ses études mais à condition que l'étudiant déclare sa famille au moment de faire la demande de la demande maintenant s'il ne l'a pas fait au moment de la demande il doit informer ircc pendant qu'il est au canada de son changement de statut et que par après il fait la demande depuis quand il a changé le statut marital et avec tous les documents qu'il faut il fait la demande maintenant pour que n'est-ce pas son conjoint ou sa conjoint plus le plus sur les régions voilà comment ça deux questions voilà tout à l'heure c'est vous qui étiez demandé là c'est moi maintenant qui suis à demander je disais deux questions la première est ce que cela n'est pas une particularité canadienne parce que je tombe de nu quand j'ai entendu ça donc vous confirmez que c'est bien vrai c'est bien possible mais à condition que ça soit anticipé avant la demande la question maintenant que je me pose si une personne déclare son épouse ou son époux avant d'entamer la procédure de demande de visa d'étudiant par exemple est-ce qu'ils tiennent compte de cette situation pour par exemple gonfler la l'effet de subsistance les moins ou bien ça n'a pas effet c'est c'est simplement sur le cas de l'étudiant qu'on regardera aussi vous mentionnez que cet étudiant à une prise en charge c'est généralement ses parents est ce que quelqu'un qui est dépendant peut aussi avoir une autre dépendant ok alors comme je l'ai dit tout dépend au moment de la demande si l'étudiant applique en disant que sa famille va l'accompagner naturellement il va démontrer sa capacité financière en fonction de la taille de la famille mais si dès que l'étudiant déclare seulement sa famille et dit n'accompagne pas le jour où l'étudiant voudra que sa famille le rejoigne il doit démontrer sa capacité financière à pouvoir entretenir sa famille malgré que cette famille-là ceux qui ont l'âge de travailler pourront avoir un permis de travail mais rien n'exclut qui démontre quand même qu'il a la capacité financière de le prendre en charge au moment de... Merci beaucoup je pense qu'à ce niveau on a une idée et là aussi certainement vous avez une expérience vous avez du traité des cas de soja mais la prochaine question est celle justement du permis de travail cette fois-ci spécifique à un travailleur qualifié à un saisonnier ou bien à une personne qui veut postuler pour venir travailler au Canada qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus d'ailleurs qu'est-ce d'arrivée quel est le statut qu'il a et quelle est la validité de statut et quelles sont les règles auxquelles il est contingenté ça fait déjà beaucoup de questions mais c'est une façon aussi parce qu'on est tel on est pas d'autant. D'accord avant de répondre à votre question j'aimerais faire une petite précision au niveau des étudiants avec les nouvelles mesures maintenant c'est pas tous les étudiants qui peuvent faire venir leur famille il faut être à un certain niveau d'étude au doctorat à la maîtrise et dans un domaine d'études bien spécifique c'est pas tous les étudiants mais avant c'était possible maintenant ce n'est plus possible si vous faites un niveau collégial ou une formation professionnelle ou une licence vous ne pouvez plus venir au Canada avec votre famille pour faire venir votre famille et ça c'est très important à préciser maintenant pour répondre à votre question vous savez le Canada est un pays où la main d'oeuvre est très sollicitée dans des domaines je veux dire stratégiques ou dans des domaines qu'on veut dire dans des domaines très prisés alors le Canada fait beaucoup recours à la main d'oeuvre temporaire étrangère qui vient travailler au Canada de façon temporaire alors sur ce il y a des programmes qu'on appelle des programmes de travailleurs étrangers étrangers temporaire je veux dire qui viennent pour travailler pour un employeur pour une durée bien déterminée mais avec un permis de travail fermé à cet employeur là ça veut dire que vous venez travailler spécifiquement pour cet employeur là pas un autre employeur il y a aussi des programmes justement dans la même catégorie qu'on appelle le programme de mobilité francophone vous savez quand on vient comme travailleur temporaire il faut que l'employeur d'abord ait l'autorisation d'aller recruter à l'étranger et l'employeur doit démontrer tous les efforts qu'il a eu à fournir ici au Canada et sans obtenir de répondre à la même de disponible et parce que d'abord la priorité est donnée d'abord au canadien d'accord et aux personnes qui ont l'autorisation de travailler pour n'importe quel employeur après ça l'employeur à l'autorisation qu'on a ce qu'on appelle l'EIMT l'évaluation de l'impact du marché du travail une fois qu'il a l'autorisation de l'écruter à l'étranger l'employeur remet le numéro d'autorisation aux travailleurs étrangers qui va appliquer son permis de travail et ce travailleur étranger va venir il va travailler pour cet employeur là pendant la durée du contrat maintenant il ya un programme exempté justement de cette obligation de justifier qu'un effort a été fait et il n'a pas trouvé localement qu'on appelle la mobilité francophone qui est exempté n'est ce pas de l'évaluation de l'impact du marché du travail et ça c'est pour ceux qui viennent travailler dans des provinces hors Québec tout à l'heure moi qui suis complètement profane à la matière qui entend le programme de mobilité francophone qu'est ce que c'est ça veut dire que n'importe quel employé parlant français il est éligible à cela sans pouvoir le justifier et dans un cadre espèce si nous parlons du Québec je suis au Québec je suis entrepreneur j'ai un travailleur je suis dans le domaine par exemple du temps des transports j'ai en même temps aussi un petit garage à côté pour l'entretien de moi de ma flotte et puis qu'en guinée je sais qu'il ya un électricien par exemple qui a la compétence que je veux faire venir parce que le plus souvent j'ai des problèmes électriques sur ma flotte est ce que cela fait partie justement de cette mobilité francophone lui parlant français en guinée ou bien il faudrait qu'on soit au canada pour pouvoir bénéficier de cette mobilité en fait qu'on soit au canada ou pas qu'on peut appliquer pour le programme de mobilité francophone si l'employé potentiel et l'employeur sont un des deux est éligible n'est ce pas au programme mais il faut pas que l'emploi ou l'employeur ou l'employé est comme résidence le Québec ça doit être dans une province hors Québec puisque le Québec a son propre programme de travailleurs étrangers donc si je comprends bien donc d'abord condition numéro un que ça que la personne soit hors Québec c'est ça exactement que l'emploi qui doit être fait le lieu de travail soit hors Québec que l'employeur se situe hors Québec et que l'employé aussi vient travailler dans une province hors Québec ok donc dans ce cas alors je change de province tout à l'heure je faisais un scénario où l'employeur se trouve au Québec je suis au nord-ouest territoire je veux employer justement quelqu'un se trouvant en Guinée pour un besoin routier parce que je sais que si les chauffeurs font partie le secteur routier fait partie de ce secteur ayant du mal parfois à recrutir à cause des conditions climatiques et des conditions de travail en NEMO est-ce que moi je suis éligible à cette exemption si ce n'est pas le cas qu'est-ce que je dois faire pour recruter un employé à partir de la Guinée pour le faire venir ici pour travailler à mon compte oui si vous êtes un employeur soit vous employeur vous avez un lien avec le français ou l'employé a un lien avec le français c'est à dire il est issu d'un pays francophone et que vous aussi peut-être vous êtes francophone vous pouvez justifier de ce fait d'avoir le lien avec le français et être situé dans une province hors Québec bien sûr en tant qu'employeur vous pouvez faire une offre d'emploi à cet employé qui se trouve en Guinée qui va accepter l'offre et vous n'est ce pas vous allez avoir le numéro de l'offre parce qu'il faut d'abord appliquer avec l'offre d'emploi et toutes les informations de l'employeur IRCC va vous donner un numéro de l'offre c'est ce numéro de l'offre maintenant que vous allez donner à l'employé et l'employé va appliquer pour le permis de travail ça c'est une excellente nouvelle je pense que ça résout le problème de plusieurs personnes de nos spectateurs qui nous regardent ici c'est sûr qu'après ce live je vais être inondé d'appels de personnes qui vont savoir comment le faire mais là quittons maintenant les permis allons sur un cas spécifique de ces demandeurs d'asile tout à l'heure vous l'avez effleuré mais de manière très succès avant qu'on ne quitte avant qu'on ne clôt le chapitre canadien pour aller à celui américain parce qu'on ne peut pas déroger à cela et aussi revenir sur le cas de ces nouvelles mesures prises justement par les autorités canadiennes qui font aujourd'hui la panique au niveau de tous les étudiants qui sont là qui apprennent d'ailleurs que les prochaines années vont être difficiles avec ce spectre aussi de possibilités de changement de gouvernance si nous parlons de ces demandeurs d'asile une personne vient par x manières ici au canada et pour x raisons il décide de faire une demande dans une procédure de demande d'asile quels sont les risques que cette personne là en cours en le faisant si ce n'est pas un risque quel est le cheminement ou le chemin que cette personne là doit adopter pour que sa demande d'asile ne soit pas député bon je pense que demander l'asile c'est un 3 c'est pour ça on appelle droit d'asile lorsque on a raison de croire que notre vie notre droit et notre dignité a été atteint ou peut-être atteint une fois du retour dans le pays ou dans tout pays où vous avez de la nationalité vous avez le droit de demander l'asile et ça c'est un droit qui est protégé n'est ce pas depuis la convention de genève sous la protection des personnes persécutées ou des personnes qui ont raison d'être presse persécuté une fois de retour dans leur pays d'origine en raison de leur opinion politique à leur raison de leur appartenance sociale ou en raison de leur appartenance n'est ce pas ethnique ou orientation sexuelle ou d'autres ou même à leur genre c'est à dire hommes versus femmes et ceux de ceux d'accord alors dans ce cadre là il n'y a pas de risque dans la mesure où si vous avez vécu des des je veux dire de la persécution des menaces des préjudices ou des mauvais traitements il suffit tout simplement de justifier de façon authentique que vous avez vécu cela avec des preuves à l'appui et puis en ce moment n'est ce pas la commission de l'immigration et du statut de réfugiés va déterminer est ce que vous avez besoin de protection où vous avez besoin n'est ce pas d'être refusé parce que là aussi il ya deux catégories il ya des réfugiés il ya des personnes protégées qui sont différentes qu'est ce que c'est quoi cette différence en fait il ya des personnes qui ont besoin d'avoir une protection de façon temporaire parce qu'ils évaluent aussi ce qu'on appelle la situation du pays d'origine lorsqu'ils pensent que la situation dans laquelle vous venez demander l'asile et que la situation du pays pourrait changer d'un moment à l'autre il se peut que le risque n'existera plus dans un court instant dans un court temps vous comprenez il peut vous accorder la protection en ce moment vous avez besoin de protection maintenant ceux qui ont le statut de réfugiés lorsqu'ils voient que la situation du pays peut-être ça peut changer mais dans le long terme lorsque la personne n'a pas ou la situation du pays ne permet pas un retour à court terme ou peut-être à long terme en ce moment là vous pouvez avoir le statut de réfugiés en ce moment ok si j'ai bien compris le statut de réfugiés c'est une légende peut-être obtenu même en dehors du pays de d'accueil c'est bien ça comme c'est le cas notamment du on m'a parlé d'un cadre par exemple au niveau de l'algérie le hcr et la croix rouge accueillent certaines personnes de déplacer pour des cas par exemple de de viol au niveau parlons le prénom local du soudan des réfugiés soudanais qui se trouvent dans des camps et qui font des demandes d'asile pour l'australie pour les états unis pour le canada pour la nouvelle zélande et qui sont acceptés déjà en tant que réfugiés à partir de leur pays de départ et qu'une fois qu'ils arrivent ils sont déjà considérés comme étant des réfugiés est ce que j'ai raison ou bien je me suis trompé en fait quand on prend un peu la convention des nations unies normalement pour être reconnu comme refusé vous devez être en dehors de votre pays d'origine sinon vous êtes déplacé ok d'accord le acr l'oim peut s'occuper de vous mais vous devez être dans un pays étranger pour être reconnu comme réfugié soit dans un camp à la charge de acr maintenant il ya des réfugiés qui n'ont pas une possibilité de retour immédiat ou à court terme cela peuvent demander d'être relocalisé dans un pays sûr ça peut être les états unis la suède la norvège l'australie le canada et sud de sud c'est pour ça vous voyez des personnes qui rentrent au canada qui sont dans la catégorie humanitaire parce que l'immigration c'est pas seulement économique s'il ya aussi humanitaire d'ailleurs d'ailleurs le canada n'est ce pas et quand vous regardez un peu l'histoire le canada a été peuplée vraiment sous ce volet là de façon humanitaire le canada va chercher des réfugiés à l'étranger pour leur relocaliser ici au canada et ça depuis des générations et des générations depuis le depuis la deuxième guerre mondiale la guerre de vietnam la guerre presque à chaque fois tout récemment ce sont des afghans qui sont allés chercher pour leur faire venir on a entendu parler des syriens et là on entend parler des palestiniens des soudanais ainsi de suite donc ça veut dire que il ya ces programmes humanitaires qui permet au canada d'aller prendre des réfugiés qui sont déjà reconnus comme réfugiés par le racer et tous les réfugiés que vous soyez au canada ou ailleurs vous relevez des nations unies c'est tellement intéressant de parler avec vous on a l'impression d'être un petit garçon dans une dans une chocolaterie on a on veut prendre de tout on s'opère même sur les questions qu'est ce qu'il faut prendre tellement que c'est intéressant mais vous permettrez quand même qu'on revienne sur un sur un aspect intéressant de cette particularité canadienne c'est cette nouvelle loi vous avez tous suivi ce poste fait par le premier ministre du canada qui dit que les prochaines années il ya une réduction du seuil ou bien de l'objectif initial et cela a entraîné un vent de panique mais il a fait un autre poste voyant justement que c'est comme si le canada était en train de régner à un engagement ou à une particularité qui cesse justement c'est de ça que vous étiez en train de parler était obligé de dire que c'est une compte que c'est une circonstance particulière quand savez vous sur justement cette mesure qu'est ce qu'elle aura comme impact et pour pour le cas spécifique justement de ces étudiants qui arrivent ici et qui au terme de leurs études devraient faire une demande pour pouvoir rester en tant que résident permanent quelles sont les informations que vous avez à leur donner en ce qui concerne justement ces mesures ça fait beaucoup comme question aïe 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 nous l'avons perdu on peut avoir son numéro vous ne vous empressez pas vous allez avoir ses contacts à la fin de cette émission nous l'avons perdu tout à l'heure je pense qu'il a dû recevoir certainement un appel j'ose espérer voilà c'est ça est ce que vous vous êtes vous êtes au retour est ce que vous m'entendez aïe aïe a c'est ça nous avons de sérieux soucis avec monsieur shérif galo je rappelle que vous êtes en train de suivre la page à toi la page à qu'il femme ou épinal et le ring sans oublier les autres personnes qui vont aussi relayer son contenu nous sommes avec un invité spécial qui s'appelle shérif galo j'ai l'eau c'est c'est le directeur de ce cabinet conseil qui s'appelle la six six c'est c'est shérif immigration canada services comme ça ça s'appelle et aujourd'hui nous sommes en train de faire un tour d'horizon avec lui sur cette situation sur tout ce que vous avez devez savoir en matière de l'immigration canadienne pourquoi pas aussi de la situation aux états unis est ce que cette fois ci c'est la bonne nous vous avons et nous avons la garantie que qu'une personne qui veut avoir le visa n'est pas en train de vous déranger bon j'espère bien mais bon je pense que on va essayer de se débrouiller comme ça espérant que un autre appel ne va pas venir déranger est ce que vous avez entendu la question que j'avais posé cette ces nouvelles règles c'est ces nouvelles mesures cette décision qui est tombée comme un coup de tonnerre et qui a créé un vent de panique au niveau de tout ce qui envisageait de venir au canada d'ailleurs c'est qu'ils sont en train de faire des demandes pour venir en tant que personne une immigrante comme ça on en parlera tout à l'heure quelles sont les répercussions de cette mesure et qu'est ce que vous avez à leur donner compétite mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle ou conseil pour ne pas qu'ils dorment sur leur laurier alors qu'ils risquent gros d'accord bon monsieur bas c'est un sujet très important que vous venez d'évoquer mais le vol le vol plus de volume peut-être alors vous m'entendez oui mais un peu bas ou peut-être c'est à mon niveau je vous entends difficilement est ce que les autres aussi vous entendez attendez peut-être que c'est moi avec l'appel qui est entré tout à l'heure si les autres ne se plaît pas ça va je pourrais vous entendre vous m'entendez moi oui je vous entends maintenant est ce que les autres aussi entendent de la même façon on va attendre juste quelques instants les commentaires madame cadia touba est ce que vous entendez ils disent un peu oui ibrahim abba dit oui donc ils vous entendent allez-y allez-y parler pour voir si on vous entend toujours non là on le moi je ne vous entends plus c'est parti le volume est parti comme par hasard c'est parti est ce que c'est juste à mon niveau on vous écoute très bien très bien on les gens disent très bien mais moi je ne vous entends pas le son est bon oui on entend les gens disent on entend mais moi je ne vous entends plus voilà diabria redia le dit on n'entend plus voilà ils disent on n'entend plus adios man ils disent qu'ils n'entendent plus est ce que vous n'avez pas appuyé sur un bouton particulier ok on va recommencer alors on va recommencer on va voir ce que ça va donner c'est très intéressant malheureusement il faut faire avec que c'est la partie à la plus intéressante à mon avis parce que c'est là où nous allons parler des vraies choses comme le dise au québec les vraies les vraies affaires voilà est ce que nous pouvons avoir monsieur diallo de nouveau croison les doigts et voyons s'il peut revenir le volume est parti donc tout le monde témoigne et confirme que monsieur diallo on l'entendait plus je ne peux pas redémarrer toi là je suis déjà reconnu réfugié en france c'est possible d'aller au canada pour chercher vous êtes déjà dans la catégorie de ce qu'on appelle pied tiers état sûr donc là où vous êtes vous avez déjà le statut de réfugié vous n'avez pas besoin de notre statut de réfugié parce que vous êtes déjà reconnu comme étant un réfugié c'est si toutefois où vous avez refusé ce statut que vous pouvez aller ailleurs bon peut-être le spécialiste que monsieur diallo est peut me dire le contraire ou peut me rectifier mais à ma connaissance une fois que vous avez déjà le statut vous ne pouvez pas le changer essayons de voir si c'est la même chose vous m'entendez maintenant voilà là nous vous entendons là on vous entend de nouveau voilà donc allez-y sur la question parce qu'il ya une autre question qui est sorti entre temps allez-y d'accord alors vous vous souvenez monsieur bas après la pandémie une grosse annonce il ya beaucoup de gens qui ont été approuvés il ya eu le canada a dit qu'ils ont d'ici 2025 qui vont faire venir au moins trois millions d'immigrants au canada tout le monde était content à l'époque il y avait une vague où on dit le canada cherche des gens et tout et lorsque les les frontières ont été réouvertes il ya eu beaucoup de gens qui ont obtenu le visa et ça c'est parce que vraiment il n'y a pas eu assez de temps qui a été prise par les bureaux des visas pour vérifier les demandes et à d'autres peut-être qui sont dans ce live là qui peuvent qui parfois ont été approuvés ils étaient même surpris comment se fait-il qu'ils ont obtenu le visa mais c'était dans le cadre vraiment de rendre disponible de la main de mais aussi de relancer le tourisme il y avait les compagnies aériennes qui étaient en difficulté il y avait les hôtels qui étaient fermés donc il fallait rebooster tout ça et c'est pour ça n'est ce pas une décision a été prise de ne pas prendre assez de temps et les canaux étaient vraiment vraiment congestionné il fallait faire le clean up et faire de sorte que les délais d'attente vraiment soit réduit alors tout le monde était content à l'époque mais vous pouvez savoir que lorsque on remplit je veux dire un saut quand ça déborde on essaie de fermer mais il ya toujours les restes qui se qui se perdent on est à cette période c'est à dire que le point a été fait ils se sont rendus compte qu'il ya beaucoup de gens qui sont venus comme visiteurs qui ne sont pas retournés beaucoup sont venus comme étudiants qui en réalité n'ont pas étudié beaucoup de gens sont venus comme touristes qui sont restés donc ça veut dire il ya de la main de disponible d'abord qu'il faut gérer et à la crise du logement aussi qui est là donc il faut s'assurer que ces personnes qui sont déjà à l'interne il faut d'abord les digérés sinon c'est quoi on n'a pas encore digéré on continue à manger c'est la constipation après donc le site ou la diarrhée ou vomir car on vous comprenez donc pour pouvoir mieux digérer et que ça sert vraiment du nutriment pour le système il faut d'abord gérer cela et s'assurer que ceux qui vont venir vont exactement répondre aux besoins en termes de 22 et c'est raison pour laquelle maintenant que ce soit pour les étudiants ou pour des travailleurs qualifiés qui vont venir au canada les profils doivent être sélectionnés en fixe en fonction des besoins du marché et il ya un communiqué qui est passé dans ce sens là qui a énuméré les domaines qui sont en pénurie de main-d'oeuvre donc lesquels s'il vous plaît alors aujourd'hui les domaines dans lesquels vraiment il ya énormément de pénurie il ya les domaines de l'informatique par exemple de la nouvelle technologie de l'information la cyber criminalité l'intelligence artificielle les la création de web gestion de données et sur tout ce qui concerne l'informatique en général est en forte pénurie de l'un de vos canada et ça c'est dans tout le pays il ya aussi le domaine de la santé d'accord tous ceux qui sont dans le domaine de la santé peuvent espérer vraiment appliquer pour une procédure d'humération qualifiée le domaine du transport la logistique tout ce qui concerne vraiment le grand domaine de la logistique parce qu'il ya plusieurs spécialités là dedans mais aussi l'agriculture l'agro-industrie tout ce qui rentre dans le temps dans dans le cadre n'est ce pas de la transformation et du conditionnement et tout ce qui concerne l'agriculture donc ces domaines là aujourd'hui sont à pénurie de main-d'oeuvre alors les étudiants justement tout à l'heure on en parlait ceux qui veulent venir étudier au canada ceux qui veulent changer de carrière ils doivent s'assurer vraiment en tout cas s'ils veulent rester au canada plus tard et dans les cinq prochaines années qui s'assurent qui 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 font les études dans ces différents domaines là parce que maintenant à partir du 1er novembre le passage du statut d'étudiant ou permis de travail temporaire et post post diplôme maintenant n'est plus automatique vous comprenez donc il faut justifier n'est pas d'un diplôme dans ces différents domaines là pour pouvoir exprimer un permis de travail post diplôme donc ça veut dire quoi si vous n'arrivez pas à justifier n'est ce pas vos diplômes et le travail que que vous avez fait en étant étudiant pendant que vous travaillez ne soit pas dans ces domaines pareils là ça va être compliqué d'obtenir un permis de travail post diplôme ce qui était automatique avant une fois que vous avez vos diplômes vous avez droit à un permis de travail post diplôme qui vous permettent qui vous permettent de construire une expérience canadienne avant n'est ce pas d'appliquer pour la résidence permanente ça dépend de la province dans laquelle vous êtes le québec a son programme d'étudiants c'est à dire que des étudiants qui ont étudié au québec passage à la résidence permanente l'ontario là les autres provinces de manitoba la saskatchewan l'alberta et sous-dessus ça dépend où vous êtes mais maintenant il faut faire très attention ayez les bons conseils et choisissez le bon programme qui vous permet de pouvoir rester sauf si après vos études comme vous l'avez dit dans votre plan de carrière qu'après vos études vous allez retourner dans votre pays d'origine aller faire valoir vos connaissances vos diplômes et vos expériences acquises au canada maintenant le réfugié n'est ce pas lui l'étudiant qui vient au canada en tant qu étudiant mais qui viennent demander l'asile vous savez quand on suit la persécution on veut fuir le danger tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons qu'ils soient légal ou illégal mais pour sauver sa vie tous les moyens sont bons vous pouvez passer pour comme étudiant et venir se présenter au canada écoutez le seul moyen pour moi de me rendre ici dans ce pays sûr c'est par le canal d'être d'appliquer comme un étudiant maintenant que je suis là en réalité je demande une protection c'est pas criminel à partir du moment que c'est l'histoire elle est vraie ce n'est pas un imposteur je vous dis c'est un droit ce n'est pas illégal de demander l'asile et ces raisons pour laquelle si vous remarquez peut-être d'autres vous l'ont dit une fois à l'aéroport si l'agent doute un peu que est ce qu'il vient pour étudier ou pour visiter il va lui demander de retourner dans son pays et il lui dit si vous savez que en retournant dans votre pays vous allez être persécuté vous pouvez demander l'asile j'ai entendu un cas par effectivement des jeunes qui étaient dans cette situation et le pas dit que c'est l'agent qui vous a obligé de demander l'agent il vous a dit votre droit c'est comme un policier vous arrête vous dit bon vous avez le droit de ne pas parler sauf devant votre avocat il vous dit votre droit donc ceux qui viennent et que l'agent doute du but de leur séjour il va leur dit bon si vous ne voulez pas retourner vous pouvez demander l'asile ça veut pas dire c'est lui qui vous a dit de demander l'asile on ne dit pas à quelqu'un de demander l'asile si il n'a pas raison de croire et de penser que il est persécuté dans son pays c'est de son gré qui doit donc c'est un droit ce n'est pas ce n'est pas illégal et quand vous passez à l'audience que vous passez ce n'est pas un tribunal qui vient vous juger il vient juste vous confronter face à la réalité mais aussi vous identifier ça c'est très intéressant et ça m'amène à faire une sorte de rétro pédalage au niveau un retour au niveau d'un point que vous avez évoqué tout à l'heure concernant justement c'est cette reconversion vous avez vous avez expliqué que désormais ce n'est pas de manière automatique c'est du cas par cas prenons le cas d'un étudiant en comptabilité il arrive il étudie dans une dans une université canadienne quelle que soit la province il finit vous n'avez pas cité tout à l'heure les comptables dans cette catégorie est ce que ce dernier peut toujours faire sa demande pour rester au canada étant entendu si entre temps il a obtenu par chance une offre d'emploi ou bien il est frappé par cette nouvelle mesure qui interdit à ce qu'on emploie quelqu'un d'autre sur les résidents temporaires par exemple ou les résidents permanents sur les résidents permanents ou les citoyens canadiens d'abord avant qu'un étudiant ne parle de résidents permanents en tout cas si c'est dans la catégorie économique je veux dire il doit passer d'abord du statut d'étudiant à un permis de travail du permis de travail vers la résidence permanente en passant bien sûr par l'expérience canadienne n'est ce pas ou bien par un des programmes des provinces mais le problème aujourd'hui c'est comment cet étudiant là d'abord va obtenir un permis de travail pour justifier d'une expérience canadienne parce que tout le travail que l'étudiant fait durant ses études ne sont n'est pas compté comme expérience de travail et après ses études avec un permis de travail il travaille c'est pendant ce temps que son expérience de travail commence à courir ok aujourd'hui la question se pose comment il peut obtenir ce permis de travail s'il fait pas partie des domaines justement sous tension je veux dire donc la comptabilité c'est sans discussion ça ne fait pas partie de ces domaines prioritaires pour lesquels ils peuvent donner à la personne un permis de travail après son étude universitaire bon pour le moment il ya juste une annonce qui a été fait jusqu'au 1er novembre qui nous détaille que c'est tel ou tel diplôme qui doit être un qui doit bénéficier d'un permis de travail pour se développer mais c'est les grands domaines quand même qui ont été donnés mais pour le moment jusqu'au 1er novembre on ne sait pas encore quels sont les diplômes qui ne sont pas éligibles et quels sont les diplômes qui sont éligibles mais ils disent quand même que vous deviez être diplômés dans ces domaines spécifiques donc à l'instant t je ne peux pas vous dire si la comptabilité fait partie ou pas mais si dans les cinq domaines qui ont été divulgués et la personne ne se trouve pas dans ces domaines là la question se pose est ce que s'il est gradué il a un diplôme de comptable et que par après il peut appliquer pour le permis de travail post diplôme en tout cas jusqu'au 1er novembre pour le moment on ne sait pas encore est-ce qu'il pourra appliquer ou pas mais tous ceux qui ont déjà fini les cours qui ont déjà tous les crédits qu'il faut qu'ils sont un jour dans leurs frais de scolarité moi ce que je conseille on a encore quelques jours d'ici le 1er novembre qu'ils appliquent leur demande de permis d'études et l'autre nouveauté aussi c'est quoi à partir du 1er novembre tous les étudiants doivent justifier d'une compétence le volume est parti le volume est parti c'est important le volume est parti voilà donc j'ai vu votre question monsieur alpha audio alpha nous allons tenter de la poser aux spécialistes mais comme j'ai dit vous êtes reconnus réfugiés dans un pays autre que le vôtre et un pays sûr je ne pense pas que ce pays puisse faire transférer ce statut que vous avez vers un autre pays je ne pense pas peut-être si vous étiez dans l'union européenne ça peut être possible mais vu que là ça fait un continent différent parlez pour voir si on vous entend vous m'entendez très bien très bien mieux d'ailleurs que tout à l'heure d'accord je finissais tout à l'heure dans les nouveautés c'est que les étudiants doivent passer un test de français maintenant qu'ils soient diplômés donne d'une institution francophone ou anglophone le test de français est devenu obligatoire devient obligatoire à partir du 1er novembre waouh donc ça réduit la chance à ces qui sont anglophones non francophone ou anglophones si j'ai bien compris c'est lui qui par exemple un étudiant qui veut venir au canada venant de la serre à lyon est ce que ce dernier est contingenté à un test de français pour pouvoir bénéficier justement de d'un statut pour rester au canada non je veux parler des étudiants diplômés au canada qui veulent l'appliquer pour le permis de travail pour ce diplôme ok donc c'est pas ceux qui viennent comme étudiants ok maintenant ceux qui sont ici disons que la personne a fait son parcours scolaire jusqu'à celui pré universitaire en anglais est ce que ce dernier aussi est assujetti à ce test de français ou bien c'est juste ceux dont l'origine est française tous les candidats doivent passer le test de français que vous soyez francophone ou anglophone waouh ça c'est ça c'est encore ça ça durcit et ça ça rend la situation très complique vous avez commencé par des bonnes nouvelles mais là tout d'un coup pas vous êtes en train de donner les mauvaises mais est ce que c'est la seule mauvaise nouvelle avec cette nouvelle mesure non je pense que dans la nouvelle mesure il ya il ya des bonnes et il ya des mauvaises je parle pas de mauvais parce que l'immigration fonctionne comme ça et c'est pas mauvais aussi qu'on revienne à la case de départ parce que l'immigration était comme ça le seul de l'immigration était comme ça avant la pandémie le seul a augmenté parce qu'il ya une pause mais là quand on passe la vague il faut revenir à la normale donc cette réduction de 20% du seuil de l'immigration c'était le seul qui existait avant vous comprenez donc si je comprends donc si je comprends bien il n'y a pas périr à la demeure c'est une situation pour tout simplement balancer comme on dit ok voilà parce que après la crise on revient à la norme aujourd'hui on revient quand vous regardez aujourd'hui le taux directeur de la banque du canada c'était le taux qui existait avant la pandémie exactement mais non parce que nous avons passé la vague il faut revenir la situation normal ça veut pas dire que le canada ne va plus admettre des immigrants au canada l'immigration au canada représente 90% de l'économie canadienne ccc deuxième plus grand pays du monde 40 millions d'habitants il ya de la place mais c'est de l'immigration n'est ce pas je me dis choisi et qualifier en fonction des besoins de main d'oeuvre c'est ça c'est un détail très intéressant et qui justement va nous amener à revenir encore sur le cas des réfugiés là cette fois ci nous allons partir aux états unis parler de la situation de ceux qui sont rentrés par le nicaragua ces personnes rentrées par le nicaragua sont rentrées par voie terrestre et parfois ces personnes une fois aux états unis choisissent de passer le territoire américain pour se retrouver au canada vous qui est spécialiste dans le domaine canadien quel est le conseil que vous avez pour ces personnes là quels sont d'ailleurs les risques que ces personnes la prennent en allant vers la frontière et quels sont les critères d'éligibilité d'ailleurs pour que la personne passe d'un pays sûr vers un autre pays sûr d'accord vous parlez tout ce que vous avez parlé tous des pays sûr normalement selon la convention de genève sur justement les personnes qui fuient le danger la protection des personnes persécutées normalement vous devez faire votre demande de protection dans le premier pays sûr on appelle ça le pays tiers sûr d'accord ces personnes là normalement devait faire leur demande d'asile aux états unis s'ils sont rentrés certainement ils ont été identifiés on leur a donné un document peut-être qu'on leur a relocalisé dans un autre état où il doit faire leur procédure si entre temps ils n'ont pas encore soumis une demande complète même s'ils en ont fait mais ils décident de venir au canada par la frontière légale pour rentrer au canada ils doivent justifier d'un lien plus fort avec le canada comparativement aux états unis ça veut dire que au canada j'ai un membre de ma famille qui se trouve au canada que je n'ai pas aux états unis j'ai un lien au canada que je n'ai pas aux états unis et ce membre de famille doit être contracté contacté par l'agent à la frontière pour vérifier exactement si la personne attend quelqu'un qui vient d'ailleurs de l'étranger en ce moment là peut-être s'il se trouve que la personne qui est au canada avait déjà cité cette personne lors de sa procédure parce que quand on fait la procédure d'immigration on vous demande la liste des membres de famille ce que je conseille aux gens parfois les gens parce qu'ils sont pressés ils prennent juste une ou deux personnes des membres de la famille ils mettent mettez tout le monde vos frères et soeurs demi frère demi soeur on sait jamais peut-être ces gens là peuvent se présenter à la frontière des états unis ils voient dans le système et ils voient exactement que vous aviez parlé de lorsque vous vous faisiez votre ça peut être des cousins ça peut être un délire mais sauf que vous savez nous cousins parfois c'est au deuxième troisième dégré parfois ils peuvent refuser ton cousin mais ils acceptent au neveu ou ta nièce vous comprenez donc il ya tout ça lorsque vous pouvez justifier des liens de parenté au canada versus les états unis vous pouvez transiter des états unis vers le canada mais à condition que vous n'avez pas participé à une audience des termes de détermination de votre statut de réfugiés ou pas aux états unis vous n'attendez pas qu'une décision soit rendue là-bas avant de venir au canada aussi je compte avoir double casquette donc si je comprends bien pour que vous puissiez traverser le territoire américain et demandez l'asile aux états unis il faut d'abord la première des choses que vous ayez un lien que vous n'avez pas aux états unis ça c'est la première la deuxième il faudrait que vous ayez fait tout simplement la procédure d'identification mais que vous n'ayez pas subi cette première audience qui fait que votre dossier soit déjà dans une procédure attendant une décision c'est bien c'est qu'une décision définitive n'a pas été prise sur la détermination de vos statuts de réfugiés ou pas aux états unis vous pouvez dans la procédure vous attendez votre audience et vous vous transitez vers le canada ok merci aux états unis se sont déjà prononcés que vous êtes reconnu comme réfugiés où ils ont rejeté votre demande parce que la crédibilité de votre histoire n'a pas été déterminant vous ne pouvez plus demander l'asile au canada parce que les états unis se sont déjà prononcés là dessus là par contre je suis un peu confus parce que je pensais que la paix en tout cas il pendant un certain temps on disait qu'il faudrait que la personne soit débouté pour pouvoir demander de nouveau et un réexamen dans un autre pays mais là ce que vous dites c'est que si dépendant des cas du cas que la personne soit acceptée ou refusée elle ne peut plus demander dans un dans au canada ça 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 demande faire présenter sa demande d'asile c'est bien ça vous savez le canada et les états unis ont un lien particulier qui n'ont pas avec d'autres pays voilà donc c'est à cause de ce lien particulier là qui parfois lorsque vous êtes débouté au canadé aux états unis voilà c'est très compliqué que vous puissiez être accepté au canada si vous n'avez pas apporté des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment de la détermination de la décision aux états unis est ce que c'est la même chose aussi pour ceux qui sont au canada qui veulent se retrouver aux états unis bon c'est c'est je veux dire c'est c'est réciproque ok c'est la même peut-être question subjectaire à celle que je venais de poser tout à l'heure vous avez dit que la personne est un lien qu'elle n'a pas aux états unis advenant le cas qu'une personne qui arrive aux états unis qui ne parle pas l'anglais mais qui estime qu'en étant au canada particulièrement dans la partie francophone le français peut être un atout que je n'ai pas au canada aux états unis est ce que cette personne peut utiliser cet argument pour dire je veux demander l'asile au québec à montréal par exemple je suis à new york puisque je ne parle pas anglais ça me peut m'handicapé en plus du fait que je n'ai aucun parent ici au canada je n'en ai aucun mais au moins je suis autonome en termes de langues et je préfère être là parce que ça ça peut être un argument valable vous savez la procédure demi c'est à dire que du statut de refusé est d'abord humanitaire ça veut dire que la personne est en train de voir les voisins moins comment guérir la crise post traumatique qu'il est en train de vivre donc le lien doit être un lien de parenté versus lien linguistique ou pas parce que si tu as un parent quelque part et que tu viens retrouver ta famille ça te donne un certain soulagement un certain une certaine assurance que tu n'as pas là où il n'y a aucun membre de ta famille l'insertion devient plus facile exactement l'insertion l'accueil l'intégration et l'assistance psychologique aussi peut être beaucoup plus facile quand c'est un parent que si c'est juste le lien linguistique donc le lien doit être familial et non linguistique d'accord ça tire vers la fin c'est très intéressant le temps est passé tellement vu que nous sommes à deux heures bientôt depuis que nous on a lancé le live vous êtes à plus d'une heure depuis que vous êtes rentré toutes nos excuses pour ce retard nous avions prévu qu'il y ait des séances de questions réponses mais vous en attendant de prendre peut-être une ou deux questions dont il y a une d'ailleurs d'un citoyen qui se trouve en France qui dit j'ai été reconnu comme réfugié en France est-ce que mon statut de réfugié reconnu sous la convention de Genève me permet d'aller continuer mon statut de réfugié au Canada c'est la question qui pose j'ai déjà répondu mais je voudrais que la réponse soit d'un expert lorsque vous avez la protection d'un pays sûr un autre pays sûr ne peut pas prendre le relais non c'est ce que j'avais dit estimant c'est une logique que pour être au Canada il faudrait d'abord qu'il puisse avoir cette autorisation d'embarquer dans l'avion comme vous avez dit et ensuite que cet agent à la frontière l'accepte et comme vous avez si bien dit il a déjà été reconnu pourquoi quitter un pays sûr pour un autre pays sûr ce n'est plus dans ce cas une demande de protection parce que le Canada ne peut pas l'accorder une protection plus que c'est que la France l'accorde justement justement donc voilà il ne doit pas être relocalisé ok les questions si vous avez le temps nous allons peut-être prendre une ou deux personnes mais en attendant vous avec votre service qui a que moi même j'ai utilisé il faudrait le dire sur le niveau du régroupement familial qu'on allait d'ailleurs oublier cette catégorie de régroupement familial comment est-ce qu'elle s'applique quelqu'un qui décide de faire venir ses parents comment est-ce que cette personne l'a fait même s'il y a une possibilité de le faire elle-même mais qui décide de récourir à vos services ou bien l'époux le conjoint ou la conjointe ou tout simplement un grand frère un jeune frère est-ce que si la personne décide de faire un tel régroupement comment est-ce que ça se passe d'accord je veux parler comme technicien donc normalement c'est que il y a le régroupement familial il y a le parrainage de membres de famille qui sont c'est quoi la différence d'abord c'est pas les mêmes lois qui s'appliquent aux deux le regroupement familial on parlait des réfugiés tout de suite là et ces personnes qui sont refusées qui avaient déclaré leur famille font une demande de regroupement familial c'est à dire eux ils se regroupent ici et ils appliquent pour que leur famille le retrouve au Canada on appelle ça regroupement familial parfois je fais rigoler des gens qui me contactent de l'étranger qui me disent bon je suis là avec ma famille je veux faire un regroupement familial au Canada je dis ben vous êtes déjà regroupés là où vous êtes c'est logique à moins d'être un diallo c'est logique voilà alors si vous étiez quelque part après où vous êtes séparés vous voulez vous regrouper là il y a besoin de se regrouper là il n'y a pas de souci mais bon pour les bas je laisse passer maintenant le parrainage de conjoints au dépôt ou de conjoints ou de membres de famille bien sûr c'est lorsque n'est ce pas vous êtes résident permanent ou citoyen canadien vous vous mariez vous allez vous marier vous revenez et puis vous appliquez pour un parrainage dépôt ou d'enfants à charge en ce moment c'est le parrainage il ya des critères d'éligibilité aussi pour ça alors ce qui reste clair la famille directe le conjoint ou la conjointe les enfants à charge ça peut être des enfants biologiques ou les enfants adoptés ou les enfants à adopter au Canada ces personnes là vous pouvez les parrainer automatiquement il ya le programme aussi de parents et de grands-parents avant il ya cinq ans de cela le programme de parents et de grands-parents vous pouviez le faire à tout moment vu que le canada est un pays d'immigration économique donc ils évaluent aussi la charge sociale des immigrants qui rentrent au canada et on voit que les parents en général sont n'est ce pas je veux dire un fardeau sur le système social maintenant ils ouvrent un portail périodiquement et c'est dans ce portail là que les gens vont faire une demande d'intérêt et ils évaluent l'éligibilité financière des enfants ou des petits enfants pour leur sélectionner et les inviter à faire une demande de parrainage de parents et de grands-parents mais là pour ce qui concerne les frères et soeurs et là c'est quelque chose vraiment c'est très délicat ce n'est pas automatiquement plus certes la loi vous permet en tant que canadien ou résident permanent de 2 d'appliquer pour les membres de votre famille mais il y a des exceptions lorsque vous pouvez justifier que vous en tant que grand frère ou petit frère que vous êtes la personne donc ça ça veut dire que ça c'est permettez moi cette précision ça veut dire donc que le jeune frère peut aussi parrainer le grand frère ou la jeune soeur de la grande soeur bien sûr que oui mais sauf que je veux dire il y a des exceptions lorsque vous êtes capable de justifier que le grand frère le petit frère le cousin la cousine ou la nièce est à votre charge et que c'est vous qui jouez le rôle du parent c'est à dire que la personne soit orphelin de père et de mère et que c'est vous qui est le pourvoyeur n'est ce pas de l'assistance de tout genre d'accord en ce moment vous pouvez justifier que c'est moi qui suis la personne qui prend en charge ma famille mes frères et mes soeurs et surtout lorsque vous pouvez justifier que depuis leur minorité jusqu'à la majorité que c'est vous le pourvoyeur le travail que vous faites ici vous les assistez financièrement émotionnellement et c'est sur vous qu'ils comptent en ce moment vous pouvez appliquer pour leur parrainé lorsqu'ils sont orphelin de père et de mère parce que vos parents peuvent décéder mais parmi les enfants vous êtes l'aîné c'est vous qui prenez en charge votre famille et vous avez toutes les preuves d'assistance financière des preuves de prise en charge émotionnelle il y a ce lien là qui est entre vous c'est vous qui jouez le rôle du parent à ce moment là vous pouvez le faire même le parent biologique ce n'est pas aussi automatique que tu puisses parrainer ton enfant ou ta femme parce que ceux qui parrainent leur femme on leur demande des preuves de lien c'est à dire qu'il s'agit pas seulement d'aller se marier apporter le certificat de mariage et les photos ça s'arrête pas là c'est l'authenticité de la relation qu'immigration canada va évaluer pour être sûr que le lien existe existe et a besoin de vivre ici au canada vous connaissez comprenez il y a des personnes qui qui parrainent leurs enfants biologiques mais qu'on le refuse parce qu'ils n'ont pas su démontrer le lien entre eux et les enfants c'est pour ça qu'on peut être le père ça être le papa on peut être la mère ça être la maman waouh ça c'est intéressant des trois questions à la fois on va aller en rafale première question mes parents vivent encore je vais les parrainer est ce que c'est possible si oui comment deuxième question vous avez parlé tout à l'heure du tutorat vous avez parlé de cette soeur comprend en charge même si elle est plus âgée que nous mais on est en train de subvenir à ses besoins nous avons des preuves de d'envoi d'argent par exemple de manière périodique cette soeur par contre elle est mariée elle a des enfants est ce que cette personne cette soeur je peux la parrainer ça c'est la deuxième la deuxième question la troisième question j'ai un homonyme qui a perdu son père dans un accident sa mère vit mais il ne vit plus avec sa sa mère parce que sa mère s'est remarié il est il est c'est un enfant à charge de que j'ai que je soutiens de temps en temps est ce que je peux aussi parrainer cet enfant là qui est mon homonyme avec lequel je n'ai pas de lien parentaux c'est à dire il n'est ni mon neveu ni mon cousin mais c'est c'est un homonyme et son père ne vit plus et je prends sa charge de temps en temps est ce que celui ci aussi je peux le parrainer donc ça fait trois questions à la fois d'accord si je me souviens de la première question mes parents vivent je vais les parrainer c'est ça donc si les parents vivent oui bien sûr vous avez le droit de les parrainer si vous êtes résident permanent ou citoyen canadien et vous avez la capacité financière de pouvoir justifier de la taille de votre famille que vous avez les revenus nécessaires pour sur les trois dernières années et majorés de 30% et que vous pouvez les parler bien c'est que c'est quoi le montant demandé pour pouvoir justement pour pouvoir parrainer sa mère son père à la fois en fait il n'y a pas un montant fixe mais il ya un montant aligné des trois dernières années le revenu annuel par exemple votre avis de cotisation pour ceux qui veulent parrainer leurs parents comme je dis pour le moment le portail est d'abord fermé depuis qu'au vide ceux qui se sont inscrits dans le portail c'est dans ce bassin qui vont encore tirer parce qu'il ya beaucoup de candidats à l'époque donc je ne sais pas quand est ce nouveau portail sera ouvert pour que les gens fassent leurs demandes donc il n'a qu'à juste rester aux aguets la personne qui a posé la question si toutefois il entend parler de l'ouverture du portail il peut candidater mais il doit s'assurer que la taille de sa famille si c'est un couple avec deux enfants ça fait quatre personnes si ses parents c'est son papa et sa maman ça fait six personnes s'il a des jeunes frères qui sont à la charge encore de ses parents qui ont au moins 22 ans il doit calcul il doit rajouter ses frères là dans le nombre des membres de famille le tout cumulé qui doit correspondre n'est ce pas au montant à justifier des trois dernières années par exemple revenus de 2023 2022 et 2021 majoré de 30% si tu arrives à atteindre le seuil en ce moment tu peux n'est ce pas tu peux tu peux par une été par a majoré de 30% veut dire on y déduit de ce montant 30% ou bien ce montant est frappé de 30% en fait c'est que dans le tableau il ya un tableau qui existe chaque année vous devez justifier de ce montant là selon la taille de votre famille comme je viens de le dire majoré de 30% la majoration de 30% ça tient compte un peu de l'inflation d'ici la fin de la procédure voilà donc chaque année il ya un montant 2023 2022 2021 ok maintenant le cas de cette soeur qui est qui dépend de nous à qui on envoie de l'argent de manière périodique régulière ou pas mais reçoit quand même mais c'est une personne à la fois plus âgée que nous mais qui en même temps l'épouse de quelqu'un ou l'époux de quelqu'un je vais être honnête avec vous c'est que il faut que vous arrivez à démontrer que cette soeur là n'a aucune autre assistance que vous et que cette personne là ne peut pas dépendre d'elle même ou de quelqu'un d'autre autre que vous et que cette personne a des déficiences physiques ou mentales qui l'empêche de se prendre achat dans le long terme et que c'est sur vous seulement que cette personne dépend depuis des années et des années maintenant la dernière pour cet homonyme qui n'est ni neveu ni nièce dont l'un des parents est décédé et qui ne vit plus avec ses deux parents parce que la maman s'est remariée alors ici au canada il n'y a pas de lien familial d'homonyme ça n'existe pas on n'est pas lié familialement quand on est homonyme vous devez créer le lien et ce lien c'est l'adoption ok donc pour l'adoption il faut d'abord l'adopter il faut l'adopter et pas n'importe quelle adoption non plus c'est l'adoption plénière pas l'adoption simple c'est à dire alors l'adoption plénière c'est une adoption qui coupe le cordon ombilical entre le parent biologique vers le parent adoptif donc comme le site aux états unis il faudrait d'abord que les parents renoncent à à leurs droits sur l'enfant pour que vous vous prétendiez désormais vous vous saisir de ce droit pour pouvoir vous en occuper exactement très bien c'est vraiment très alléchant très intéressant on ne peut pas du tout vraiment se lasser de vous parler mais étant donné que c'est dimanche vous avez plusieurs obligations on est obligé de vous laisser mais avant de vous laisser la période de questions tout à l'heure quelqu'un avait posé une question mais que je n'arrive plus à retrouver par rapport à la mobilité de la main d'oeuvre sur le canada et le pays le mexique s'il ya des saisonniers on avait abordé ça au début de l'émission mais est ce que vous avez du temps pour parler de ces saisonniers qu'est ce qui fait justement la particularité de ces saisonniers vous avez parlé de l'agriculture tout à l'heure quelqu'un qui exerce l'agriculture à timi madina ou bien à dalaba et qui voudrait venir être agriculteur au canada est ce que lui aussi il est éligible à un visa particulier d'accord vous savez le canada a des traités avec d'autres pays surtout les états unis le mexique vous savez il ya le traité de nafta entre les trois pays et ses trois pays la facilite la mobilité en termes de même il ya un moment où le canada avait levé l'obligation de visa avec le mexique à un moment donné mais ils ont rétabli et c'est pas seulement avec le mexique le canada à cette entente de même même avec la jamaïque avec beaucoup de pays de la caraïque ils viennent dans n'est ce pas en tant que travailleurs saisonniers pour travailler dans les champs alors ce traité là existe mais ça ne donne pas la possibilité une fois au canada d'entamer une procédure de résidence permanente donc contrairement aux autres et quand ils arrivent ils doivent strictement se conformer à leur saison pour laquelle ils sont là si c'est la cueillette des pommes si c'est la si c'est la vigne quel qu'en soit ils doivent rester pour cette période justement qui a qui varie de combien de temps bon ça dépend de la saison parce que vous savez le canada étant un grand pays à des provinces qui ont des saisons décalés il ya par exemple des saisonniers qui viennent dans des provinces atlantiques dans les industries de transformation de poissons des produits de mer il ya d'autres qui viennent dans l'agriculture dans l'accueil de pommes donc les saisons ne sont pas les mêmes ça dépend des activités économiques mais ce qui reste clair et que ces personnes là aussi quand ils viennent ils peuvent travailler d'une saison à une autre ils peuvent accumuler c'est qu'on appelle des nombre d'heures d'expérience canadienne et une fois dans leur pays ils peuvent appliquer pour une immigration permanente dans la catégorie d'expérience canadienne mais quand ils sont là comme saisonniers ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir rester définitivement dans une des procédures n'est ce pas d'immigration permanente tout ça c'est pour rendre le programme encore beaucoup plus stable sinon le programme une fois que les saisons ne viennent ils repartent plus d'autres viennent ils restent comme ça c'est comme si un couloir qu'on a ouvert pour que les gens puissent rentrer et ne plus sortir moi c'est très intéressant mais est ce que c'est c'est le cas également parce que le nafta justement la léna c'est des trois pays le canada mexique et est ce qu'elle est mais les mexicains bénéficient de la même faveur aussi pour leur pour les états unis je sais pas trop mais je crois que l'accord qui existe entre les trois je pense que ça facilite la mobilité en termes de même deux entre les trois pays ok peut-être de la même façon mais avant dernière question tout à l'heure c'est c'est peut-être une sortie de piste le système canadien versus système américain versus système européen vous en tant que spécialiste si on vous demandez de faire une étude comparative de données les faiblesses et les atouts de ces trois là sans parti pris sans aucune complaisance quel est le système que vous auriez beaucoup recommandé en termes de de d'attractivité vous savez c'est parti du monde dont vous venez de citer chaque partie à sa spécificité les états unis c'est plus de 300 et quelques millions l'amérique du nord tout simplement le canada 40 millions l'union européenne des millions d'habitants donc chacun à ça c'est réalité ijo géopolitique et géostratégique ce que je sais c'est que je maîtrise le mieux c'est le système d'immigration canadienne un peu comparatif au système d'immigration américaine mais ici au canada la suite de pain comment on commence le début et c'est très important parce que l'immigration canadienne n'est pas standard elle est linéaire elle n'est pas standard elle est très dynamique elle est très dynamique donc ça évolue donc tout dépend de la façon dont vous êtes venu et la façon dont vous avez commencé vous devez continuer comme ça jusqu'à la fin vous n'allez pas venir faire quelque chose et puis par après dire autre chose il ya plein de gens qui parfois ça fait des dizaines d'années qu'ils avaient une fois appliquée pour venir au canada comme étudiants comme visiteurs ils ont été refusés maintenant ils veulent faire une autre demande ils se disent bon ça fait longtemps que j'avais fait ça ils disent ils posent la question dans la procédure est ce que vous avez été refusé une fois où l'entrée au canada ou aux états ils disent non et dans le système c'est là quand ils viennent aussi pour la suite ils tiennent pas compte de ce qu'ils avaient dit avant or que il ya déjà tout dans le système vous pouvez être vu ici comme vu ailleurs et maintenant la prise d'empreintes biométriques est obligatoire que vous mettez une demande de visa ou pas avant 2016 n'était pas obligatoire mais aujourd'hui vous donnez votre empreinte pour une procédure du canada même vous même si vous allez pour une demande de visa pour la france ou ailleurs on vous voit connecter désormais ce n'est plus entre le canada et les états unis ça va au delà outre atlantique rami c'est au moins de le monde est devenu de plus en plus difficile à bouger sincèrement malheureusement c'est la réalité donc pour des raisons de sécurité assurez-vous que les questions d'ordre légal qu'on pose quand vous faites une demande de visa dites la réalité des choses parce que voilà ils seront d'une façon ou d'une autre parce que le canada utilise le commandement et l'immigration c'est pas l'administration l'immigration son objectif c'est la sécurité et la santé des canadiens donc avec la sécurité et la santé il ne blague pas avec donc quand il y a mis représentation comme on le dit quand tu quand ils ont l'impression que vous voulez brûler le système tout de suite ils peuvent vous refuser pour une raison ou une autre assurez-vous d'une chose vous allez être débordé dans les heures à venir dans les jours à venir parce que le nombre de commentaires qui demandent de son whatsapp comment entrer en contact avec lui c'est faramineux vous allez être très occupé ces jours ci mais pour faciliter la page à ceux qui veulent entrer en contact avec vous quel est d'abord le conseil que vous avez avant de rentrer à cette à l'entente de dire comment entrer en contact avec vous votre numéro de téléphone vos emails donc nous pouvons évidemment et je rappelle à nos téléspectateurs que c'est monsieur diallo shérif le directeur du bureau cabinet conseil en immigration qui s'appelle six six shérif immigration canada services pourquoi nous avons fait recours à lui ça répond d'abord à deux choses la première c'est une question actuelle aujourd'hui qui tarot tous les esprits la mesure canadienne qui réduit le seuil ou qui réduit le nombre prévu la projection initiale en termes d'acceptation de travailleurs ou des résidents temporaires pour les prochaines années mais en même temps aussi ce cas particulier de ces étudiants qui nous a intéressé et puisque lui personnellement j'ai eu à utiliser ses services j'ai immédiatement pensé à lui parce qu'il fallait un répondant pour venir nous parler et vous êtes unanime avec moi que nous avons obtenu vraiment satisfaction sur les questions et les réponses que lui il vient de nous fournir mais revenons à vous monsieur diallo et la question sont les mêmes si toutefois une personne veut entrer en contact avec vous comment il doit faire et quels sont les conseils en fonction des difficultés que vous rencontrez par rapport au nombre de personnes qui vous contactent et qui veulent que vous interveniez ça c'est très intéressant parce que j'allais terminer avec ça alors moi je suis réglementé au canada je suis d'un professionnel n'est ce pas je dis souvent aux gens je suis pas dans un réseau ramifié qui fait venir les gens parce qu'ils ont de l'argent loin de là tous ceux qui veulent me contacter qui s'assurent que je fais de l'immigration qualifiée pour des personnes éligibles à immigrer au canada comme travailleurs qualifiés ça veut dire que ils doivent être diplômés avoir une expérience de travail s'assurer qu'ils ont la possibilité de passer le test de langue que ce soit le français ou l'anglais et avoir le niveau requis et également avoir la capacité financière à pouvoir démontrer qu'ils ont cette capacité financière qu'on appelle fonds d'établissement selon la taille de leur famille pour pouvoir immigrer au canada comme je lui dis l'immigration au canada c'est économique le canada s'attend à ceux que les immigrants qui viennent soit des personnes qui apportent de la richesse pour le pays mais en même temps qui bénéficient du privilège qui sera attaché à leur statut qu'ils auront ici donc il ya un prix donc le canada et la personne qui vient avec sa famille ou seul chacun gagne mais sauf que ça a un prix donc dans ce cadre là il ya des personnes qui veulent venir comme visiteurs oui quand vous venez comme visiteurs ça veut dire que vous avez cette attache que vous pouvez justifier dans votre pays d'origine et les moyens qui vous permet d'aller comme touriste on sait pas où au canada je prends l'exemple de la guinée vous êtes en guinée vous voulez aller faire du tourisme vous avez des pays limitrophes à côté pourquoi au canada vous devez justifier que vous avez les moyens de pouvoir venir visiter et que c'est seulement pour visiter et que vous avez des attaches dans votre pays d'origine qu'après la visite vous allez pouvoir retourner par après ceux qui veulent venir travailler moi j'ai comme on appelle ça je suis agréé pour offrir des services d'immigration je ne suis pas un recruteur qui met en contact un employé et un employeur vous comprenez moi je dis souvent aux gens vous vous rencontrez moi vous venez je célèbre le mariage le reste vous n'êtes pas vous êtes un conseil matrimonial vous n'êtes pas une agence de rencontre exactement exactement donc j'accompagne et l'employeur et l'employé dans leur procédure d'immigration je suis pas quelqu'un qui cherche de l'emploi pour quelqu'un si pas quelqu'un qui cherche un employé pour un employeur mais c'est un peu ce raconte il peut venir vers moi et puis comme ça je vais faire la procédure d'immigration mais il ya des références quand même des agents de l'écoutrement reconnu qui peuvent qui peuvent offrir des services n'est ce pas de recherche d'emploi à ces personnes là donc ça existe ils peuvent aller sur internet voir des agences bon je peux pas prendre la garantie s'ils sont fiables ou pas même des professionnels je peux pas prendre la garantie si tel ou tel professionnel est fiable ou non ce qui reste clair avant de me contacter qu'on s'assure que on a ces critères là et que moi ça me permet de pouvoir l'espace voilà échanger avec la personne parce qu'il ya beaucoup qui me sollicitent dès que je demande quelques renseignements je vois que vraiment la personne n'a pas le profil c'est l'autel des programmes d'immigration parce qu'il y en a plusieurs il ya beaucoup de programmes d'immigration économique c'est pas seulement entre express il ya d'autres programmes mais il ya quand même une condition standard qui existe pour tous ces programmes d'immigration économique donc mes contacts sont sur le site web si vous allez sur google ou sur ma page facebook on peut me contacter soit par whatsapp par facebook ou bien sûr sur mon site web tout simplement c'est quoi le numéro whatsapp justement pour ne pas vous énonder comme ça les gens mettront ça sur les commentaires c'est sûr que nous allons républier vos contacts avec les informations le site web le numéro de téléphone le courriel mais pour ceux qui écouteront parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent en audio qui ne suit pas et qui pourront peut-être entendre la voix qui dit telle chose et les gens ont l'intelligence de souvent noté le numéro quand c'est c'est dit à l'oral est ce que vous pouvez le répéter ici et peut-être avant dernière question c'est celle concernant la façon dont vous opérez pour ceux qui par exemple viennent parfois tardivement ils ont été obligés complications avec leurs dossiers avant de venir vers vous quel est le conseil aussi que vous donnez à cela est ce que vous prenez toujours leur dossier parce que vous avez l'obligation d'assistance mais pas l'obligation de résultats est ce que vous les prenez toujours et dans ce cas dans quelle mesure vous savez quand on est médecin on reçoit tous les malades on pose le diagnostic et puis on voit les pronostics vitaux donc toutefois on peut faire quelque chose on fait de notre mieux comme vous venez de le dire nous n'avons pas l'obligation de résultats mais nous avons l'obligation de moyens c'est à dire qu'on met à la disposition de nos clients tous nos expériences le volume est encore parti certainement certainement notre diallo est entré dans votre ligne parce que vous êtes sollicité le volume est parti tout à l'heure il était revenu momentanément et c'est en combien il charge par heure ses consultations et elle pose cette question on ne vous entend plus peut-être qu'il faut ressortir et revenir pour la conclusion et là elle voulait je sais qu'elle est du côté il est au canada ok et on pourra peut-être même la la prendre si elle souhaite si toutefois on pouvait le faire monsieur diallo viendra pour la conclusion ne vous en faites pas il reviendra tout à l'heure très sollicité voilà on va l'ajouter de nouveau pour faire la conclusion pour boucler la boucle voilà cette fois ci on promet si toutefois vous répondez à ces questions nous allons vous lâcher parce que c'est sûr que vous êtes très sollicité et nous vous en sommes très reconnaissants pour le temps que vous nous offrez un dimanche surtout pour quelqu'un d'occupé comme vous c'est un privilège donc allez-y pour justement la conclusion donc je disais tout à l'heure que dans ce cadre là c'est que il ya plusieurs programmes d'immigration qui existent ce que je peux conseiller c'est de s'assurer que si on doit faire une procédure que qu'on a qu'on est dans les critères qu'il faut et les spécialistes n'ont pas une obligation de résultat je disais mais une obligation de moyens quelle que soit l'éligibilité du candidat c'est le gouvernement canadien qui va décider si il vous octroie le privilège ou pas parce que quand on demande un privilège il faut s'attendre à ce qu'on vous refuse le privilège ce n'est pas un droit c'est un privilège mais ce qui reste clair si vous faites bien les choses comme la loi et le règlement sur l'immigration demande il n'y a pas de raison que quelqu'un qui va s'asseoir qui peut peut-être dire que qui n'est pas de bonne humeur ou qui n'aime pas votre tête qui va vous refuser il va s'expliquer il va donner les raisons selon lesquelles il vous a refusé on peut pas vous refuser de par votre origine votre couleur de peau ou votre religion ce n'est pas le canada est exempt de ça il n'y a pas de discrimination les gens ont les mêmes chances et c'est vraiment le strict respect de la loi exactement c'est le strict respect de la loi c'est l'équité et l'égalité et quel que soit votre jeune pour preuve lorsque le fils de le petit fils de la reine à l'époque voulait faire une demande de résidence ici au canada vous avez entendu dans les médias il a suivi la procédure comme tout le monde comme celui qui vient de je sais pas d'un petit village reculé de la guinée donc ça veut dire que c'est pas parce que vous appartenez à tel ou tel groupe social ou à telle ou telle origine qu'on connaît le privilège d'être blanc ou noir qui vous donne disons l'avantage sur les autres c'est pas parce que vous avez un avocat ou un consultant ou vous allez vers un député un élu où vous écrivez au ministre pour dire qu'il va influencer le système personne n'a le droit d'interférer le système de l'immigration vous voyez donc certes les élus peuvent vous aider à connaître le statut de votre demande mais ils ne peuvent pas influer sur le traitement privilégié ou pas donc ça c'est quelque chose vraiment c'est garanti par la charte pas par la charte canadienne des doigts et libertés chacun doit faire son travail et l'agent qui prend la décision il a ce pouvoir de prendre une décision motivée sur votre demande avant de fermer porte et fenêtre s'il ya un point que nous avons oublié et que vous estimez qu'il est important ou bien est-ce qu'il ya quelque chose que vous devez ajouter avant de conclure cette merveilleuse ce merveilleux échange ce merveilleux échange que nous avons vu vous savez l'immigration c'est un vaste domaine très vaste on peut parler des réfugiés on passe toute une journée à parler des réfugiés évidemment les étudiants on parle toute une journée à part à parler des étudiants c'est que je conseille aux auditeurs aujourd'hui qui nous suivent s'ils doivent entamer une procédure je leur conseille de faire recours aux professionnels certes des personnes autour peut-être ils en ont fait une ou deux fois ils ont réussi mais ça veut pas dire que parce qu'ils savent se connecter sur internet et qu'ils savent renseigner des informations qui sont spécialistes du domaine ils peuvent aller vers les spécialistes avant que la situation ne soit grave ne pas attendre que la situation ne soit grave qu'ils aient les informations de source officielle des informations sur le site officiel du gouvernement que ce soit fédéral municipal ou provincial ou allé vers les professionnels qui peuvent le conseiller selon leur propre situation ils sont formés pour ça mais attendre que la situation devienne grave et que par après ça devient beaucoup plus cher et surtout l'immigration n'attend pas à la dernière minute il faut toujours anticiper les choses comme ça quand ça arrive ça vous permet quand même de gagner en temps et ne pas rester au canada sans statut ça rend compliqués vraiment les situations essayer toujours de maintenir un statut quel qu'il soit au moins si vous voulez passer d'un statut à l'autre au moins vous justifiez d'un statut valide mais ne soyez pas comme on l'appelle en anglais in limbo ça veut dire que vous êtes nul pas et ça heurte l'immigration le canada n'a pas intérêt à ce que quelqu'un entre au canada et ressortent croyez moi les étudiants est une niche pour l'économie les travailleurs sont une niche pour l'économie mais sauf que l'on va pas quand même étaler tout sur un plateau d'eau et vous dit voilà comment vous devez faire les choses c'est vous qui devait le faire et aller n'est ce pas présenter une demande bien faite et une demande propre bien complète ce n'est pas eux qui doivent faire votre travail à votre place donc assurez vous de bien faire les choses rester au canada c'est quelque chose vraiment de tout à fait normal quand on vient mais il faut savoir quelles sont les procédures qui sont adaptés à votre propre situation et surtout faire au cours à des professionnels qui sont reconnus et agréés en activité dans ce domaine voilà qui est très bien dit voilà c'est une très belle conclusion à laquelle je ferai un résumé en trois points le premier point le canada c'est très basse l'économie l'immigration ça occupe une très grande place comme vous avez dit c'est 90% des revenus alors que c'est un pays producteur de pétrole un produit produit plutôt producteur des produits florestiers c'est à dire le bois malgré ça l'immigration ça occupe une grande place donc c'est dire combien de fois ils ont un intérêt à ce qu'il y ait des immigrés ça c'est la première des choses à savoir dans les résumés la deuxième des choses il ya une panoplie d'options pour être au canada et pour y rester mais il faut savoir comment justement les entamer pour cela il faut aller vers le professionnel et la troisième des choses faites tout pour ne pas être dans une illégalité au canada parce que contrairement à l'europe où vous pouvez être dans une illégalité continue à circuler ou aux états unis ce n'est pas le cas du canada parce que justement les estimes vous avoir donné toutes les options pour pouvoir rester si vous vous choisissez de passer outre ce que vous vous ne voulez pas du tout être un citoyen discipliné ou un futur citoyen discipliné voilà pourquoi ils n'en voudront pas est ce que j'ai bien campé le résumé sur ce que les gens disent et justement valent un spécialiste qui s'appelle monsieur shérif diallo aujourd'hui rebaptisé bas et c'est les commentaires c'est pas moi qui le dit c'est sur les commentaires qui ont dit que vous avez été tellement satisfaisant dans votre prestation qu'il vous octroie le thème le titre de bas le nom de famille bas et je suis tout à fait d'accord avec eux merci encore une fois pour cette brillante prestation et je rappelle que vous pouvez donner votre numéro de téléphone avant de quitter et nous allons accompagner ce numéro de téléphone par vos informations pour ceux qui voudront entrer en contact avec vous vous êtes du côté du canada dans la province de l'alberta dans la capitale Edmonton si je ne m'abuse mais vous êtes joignable par téléphone par courriel mais aussi par whatsapp que vous allez d'ailleurs donner oui merci beaucoup le numéro whatsapp c'est le 001 780 707 9087 vous pouvez répéter ça plus lentement pour les camarades qui ne pourront pas bien entendre surtout avec un accent tenter un peu de canadien allez-y d'accord alors pour ceux qui sont à l'étranger et n'oubliez pas de mettre le 001 d'abord ensuite le 780 707 9087 ok je pense que cette fois ci c'est bien saisi il y aura certainement un deuxième round cette fois ci en poulard parce que notre auditoire est majoritairement des peuples qui bénéficient de nos de notre contenu si toutefois vous avez le temps ça sera à votre convenance nous aimerions que vous reveniez ici pour qu'on parle des mêmes sujets mais cette fois ci en poulard et ça pourra vraiment profiter et je sais que vous êtes trilingue et vous parlez aussi le guerzé le malinqué le soussou donc pour le bonheur de ceux qui nous écoutent qui sont en guinée ou ailleurs ils peuvent vous contacter s'ils ne parlent pas français anglais ce n'est pas grave vous pouvez les assister en soussou en malinqué en guerrezé expliquez nous justement le guerzé comment est ce que ça fait que c'est pas le guerzé ou peut-être le thomas en tout cas une langue forestière c'est bien ça je suis né grandit en forêt donc tout à fait je parle qu'on a aussi donc mais le cognat oui donc c'est tout le monde est bienvenu donc si vous voulez dans n'importe quelle des langues de la guinée on pourra échanger là dessus dans maman merci beaucoup monsieur diallo il me reste plus qu'à vous dire merci pour cette soirée très alléchante mais j'ose espérer que dans un avenir très proche vous allez encore vous libérer pour venir cette fois ci à l'angloca merci beaucoup et je dis au revoir à tout le monde merci beaucoup pour tout ce que vous faites donner des informations des renseignements et c'est très très important aujourd'hui c'est l'information vous l'avez vous vous en sortez partout donc vraiment merci beaucoup pour ça et à la prochaine si Dieu le veut merci beaucoup à la prochaine si Dieu le veut voilà c'était monsieur diallo shérif qui nous a tenu en haleine pendant combien de minutes plus de deux heures chrono parce que voilà c'est ça deux heures chrono ou à peu près aux alentours là pourtant nous l'avions programmé pour une heure mais vous voyez combien de fois sa flexibilité sa disponibilité et sa bienveillance il a répondu à toutes nos questions en tout cas en ce qui nous concerne nous nous avons été très satisfait de sa prestation personnellement je pensais connaître beaucoup de choses sur l'immigration canadienne mais je me rends à l'évidence que ce n'était pas tout à fait le cas j'ai appris beaucoup de choses et c'est ça justement l'objet de cette émission de cette plateforme c'est formé informé dans le but de transformer et là il est venu il nous a informé et nous sortons très formés et nous osons espérer pouvoir nous transformer en ce qui concerne ce beau pays savez l'une des fiertés que j'ai c'est d'avoir cette nationalité canadienne ce pays qui m'a accueilli et qui m'a donné ce que d'ailleurs mon propre pays mon pays d'origine ne m'a pas offert c'est à dire l'émancipation l'intégration et l'assurance ce pays canada c'est un vaste pays où vous avez vous avez à la fois des opportunités sur le domaine professionnel sur le domaine économique ça vous ouvre tout contrairement à certains pays et là il a dû citer la particularité canadienne c'est qu'il n'y a pas de congestion c'est vaste il ya de la place pour tout le monde ensuite en plus de cette place il ya l'opportunité on vous offre l'opportunité de pouvoir évoluer de manière horizontale mais aussi de manière verticale il n'y a pas de limite en tant que tel vous arrivez ce qui différencie on aurait dû d'ailleurs parler de ça le résident permanent et le canadien et le citoyen canadien c'est le droit de vote d'ailleurs parfois dans certains cas le résident permanent a plus de privilèges et davantage que le citoyen en ce qui concerne l'accès à certains programmes par exemple si vous êtes citoyen vous ne pouvez pas automatiquement bénéficier d'un programme de prêt pour des études parce qu'on estime par exemple que vous avez eu l'actitude ou le temps de pouvoir le faire alors qu'un résident permanent qui vient d'arriver peut obtenir ce prix ce cet avantage de bénéficier d'une bourse d'études d'aller se former c'est que le citoyen n'en a pas donc vous voyez c'est qu'on perd en termes de droit pour le vote on l'obtient en termes d'accession à certains programmes donc c'est le canada qui a ça je connais le système américain mais je vous dis je ne vous cache pas que ce que le canada a il n'y a pas un autre pays qu'il a si peut-être en termes de comparaison il faut comparer le canada c'est avec les pays scandinaves danemark suède norvège verlande ce sont ces pays là mais je vous dis en toute sincérité en termes de volume en termes de d'ailleurs la sécurité aussi le canada vous promenez toute la journée toute la nuit vous n'avez pas de crainte à penser que vous allez être par exemple victime d'une attaque d'une agression il n'y en a pas sincèrement c'est je dirais que c'est le meilleur pays au monde en tout cas c'est pas de la publicité que je fais je vous rends compte de la situation maintenant c'est à vous de pouvoir vous tracer votre chemin savoir la bonne porte la frappe et savoir utiliser les bonnes ressources à votre disposition c'est avec ça que nous allons faire mes portes et fenêtres de cette émission nous vous donnons rendez vous mardi en tout cas dans la semaine si ce n'est pas le cas samedi est là pour continuer nos programmes et je rappelle que c'était monsieur shérif yalot qui était avec nous c'était c'est un spécialiste dans le domaine du conseil immigration son cabinet s'appelle le six c'est ce qu'on shérif son initial immigration shérif immigration canada services c'est en anglais ça veut dire shérif pour des conseils animaux pour pour des services d'immigrant pour des services de conseil en matière d'immigration pour le canada c'est ce que ça veut dire encore une fois merci à vous et passez une excellente nuit pour ceux qui vont entamer la nouvelle semaine je vous souhaite un très bon début de semaine et ciao